Là, normalement, ça devrait être bon. Alors, attendez. Alors, promenade, il faut que je vous mette le titre, la numéro 7. La numéro 7. Message de FunFan 1992, re. Re, re, re. Bravo. Voilà. C'est rigolo. Re, 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 re. Au moins, ça permet de décongestionner. Voilà, ça, c'est le piélage parfait pour Papo Katam. Bon, il faut peut-être démarrer dans l'ordre. Démarrer dans l'ordre peut aider. Oui, magnifique, c'est parti. Ah, ça y est. J'espère que c'est la fin des incisants techniques. Alors, il est 10h, on peut le dire. À midi, il faudra que je commence à recharger le téléphone pour me faire avoir au niveau de la batterie. Et on va rejoindre la née sur le plastane. Donc, oh. Merde. Incroyable, un écureuil. Regardez-le, écureuil. Pardon, je suis en train de foutre mes fenêtres en même temps. Excellent. Il est mieux qu'on fait l'écureuil. Il est encore là, en plus. Il donne des belles écureuils. J'embobine un peu. Hop là. Regardez-le, l'écureuil. Excellent. Ah, mais il est encore là, en plus. Eh bien, disons. Bon, allez, on va aller voir Nayonet. Attends, je vais verrouiller le zoom. Bonjour. Bonjour Nayonet. Elle est magnifique, tata. Elle est superbe. Merci de... Oui. Oui. Bonjour à tous. Bienvenue. Ah, ben, elle est bonne, celle-là. Ah, c'est sympa. C'est un chanteur. Voilà. Alors, je... Regarde. J'espère que vous avez bien mangé. Nous allons passer une bonne après-midi en compagnie de moi et du sage. Et... On va donc découvrir le plateau de Brabois et la fameuse début de la balade où il y a le... La découverte du jardin éphémère d'automne. Je baisse le volume parce que ça me perturbe. Hop, là, 35%. Voilà, 25, c'est mieux. Alors, je lance le vue de ce côté pour voir. Bonjour, Christella. Bienvenue. Bonjour, Christella. Bienvenue. Oui, mais c'est ce qu'il y a qui m'a... Il y a un peu d'écho, excusez-moi. C'est rigolo. Ça faisait une meilleure peu étouffée. C'est rigolo. Comme ça, ça faisait tout fait. Voilà, c'est ça. Oui, il faut vous avertir ce site. Le sage se promène toujours avec un acolyte fou. Donc, j'en fais partie de ces acolytes fou. Je dis bonjour à des passants, comme ça. Non, en ville, je ne le fais pas. Mais en hier de forêt, je le fais. J'aime même le sage à retrouver son sens de l'orientation. On va voir dans la balade, on va être en désaccord total sur le sens de l'orientation. Et je me souviens plus de ce qu'on a dit, qui avait tort et qui avait raison. On a admiré un magnifique paysage, un magnifique point de vue. Et j'ai dit, ah, l'Allemagne est par là. Non, le Luxembourg, c'est par là. Mais non, c'est de l'autre côté. Oui, oui, mais je tiens quand même à mettre en exergue, en lumière, le fait que la vidéo, vous allez voir, un caractère historique. Parce qu'on va remonter, même, on va remonter toute la voie du tram qui est démantelée en travaux. C'est une page de la ville qui se tourne. Et je suis content d'avoir pu immortaliser ça avec toi, Daniela. Et moi, je vous dis, elle revêt un caractère historique, cette ville. Oui, immortaliser le changement. Oui, des transports en commun de la ville. On va voir l'artère principale se faire démanteler, retirer, en dessous de un morceau. On va remonter sur une kilomètre de chantier. Et vous allez voir. C'est particulier, vraiment. Là, je mets sur le feu, il y aura des pinières. Et à la fin, il s'étale sur la Plastane. Remarque, ça, qu'il y a deux ou trois fois que j'ai dit, à l'arrivée de la Plastane, à la fin de la journée, je t'avouais que j'avais des piens. Mais, tu étais tout seul, parce qu'on s'est séparés à un moment. Non, ça, je m'en souviens plus, par contre. Si, au milieu des travaux, on s'est lâchement abandonné. Ah, chacun un trottoir, ou un truc comme ça. Oui, on avait mis sur pied. Parce que moi, je voulais filmer dangereusement sur la route, comme il n'y avait pas de bagnole. Et c'était l'occasion rêvée d'avoir un plan central de l'avenue. Je me suis dit, je vais me prendre pour une bagnole, comme il n'y en a pas. Et toi, tu es resté proprement comme un piéton sur le trottoir. Oui, 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 non, mais moi, c'était rêvé. La situation était rêvée, moi, qu'on filmait au milieu de la rue. Et je vais le répéter, mais merci beaucoup, Poupon, parce que c'est vachement bien de pouvoir filmer la vidéo avec un stabilisateur et une belle image. C'est super. Tu m'étonnes, oui, je vais le dire au profond. Tu m'étonnes. Non, mais il a vu juste, Poupon. Il a, il a, il a, il a, voilà, il a été, comment on dit, il a lu l'avenir. Il a été deux-un, et... Oui, tout à fait. Et comment on dit, c'est pas le fait d'être parce qu'il casse, c'est le fait d'être... Bienveillant, prévoyant, prévoyant, anticipateur. Anticipateur dans l'idée là, ouais. L'idée de réussir à lire l'avenir et à le dessiner. Attention, voilà, le jardin éphémère. Ouais. Que techniquement, on avait filmé, en fait, avec le deuxième téléphone, à la chiasse, là, au-delà, là. On s'était vu un vendredi. Donc, je l'avais filmé 72 heures avant. Il est déjà en train de bouffer. D'ailleurs, c'est tellement sympa... Attention, je tourne. ...que cette vidéo de jardin éphémère... Attention, je vous la repasserai, peut-être une fois par an. Je tourne déjà, comment ça va, Nayaneh ? Tu as des mètres, cas sur toi, Goré ! Comment que ça va ? Ça, il fait meilleur que vendredi. Ouais, j'avais mon petit-déj, ouais. Je vous rappelle, j'ai payé ça, j'avais pas pris de petit-déj, du coup. Oh, man, j'ai oublié de prendre le petit-déj, du coup, j'ai jeté dans une boulangerie. Ou le pain au chocolat, à côté deux fois, celui de la boulangerie, le prix. Ça marche cette fois-ci, et j'ai bien fait de l'allumer à l'entrée de la pépinière. J'ai filmé un écureuil. Magnifique. J'ai 30 secondes d'écureuil, magnifique. Donc, c'est cool. On va se diriger tout doucement vers l'abus de Brabois, qui est là-bas, là-haut. On ne voit pas, à cause des bâtiments d'ancien, magnifiques, mais on va se diriger vers là-bas, au loin. Un peu en diagonale, d'ailleurs. Ouais, on y go, t'es prêt ? Je suis debout. Ouais, alors, jardin Kanazawa... Quand t'as sorti ta main, il y en a rien qui a essayé de sortir de la main, et ça a extrocuté la place. Non, je présente. Le jardin Kanazawa ? C'était pour faire une blague. Donc là, je ne refilme pas, parce que j'ai une séquence tournée suite au débat de vendredi dernier. Merci à toi, d'ailleurs, d'avoir adapté ton jardin en casse-strophe. Il faut qu'on puisse refaire la séquence aujourd'hui. Donc, on va aller dans un petit parc plateau de Brabois, au plateau de Brabois. Enfin, je ne te dis pas, avant de sortir de chez moi, je l'ai testé quatre fois à l'appareil ce matin. Je dis sur ceux qui ne me fassent pas un foutu, mais ça me verra. Donc les travaux, ce ne sera pas tout de suite de devoir faire un kilomètre. Vis-à-vis de toi, j'étais vachement gêné en disant, il ne faut pas que je te refasse une deuxième, là, parce qu'on va devenir taré. Non, je suis un tramuraux, c'est bien de l'avoir filmé ce période. Les chevaux, on les verra la prochaine séance. La deuxième fois, ça marche. Ouais, 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 mais c'était... Enfin, c'est derrière nous. Là, on va savoir la journée. Et je suis impressionné pour la même heure, il n'y a pas de brouillard. C'est cinéma, quoi. Et il est plus chaud, plus tôt. Donc là, du coup, je peux être en manche courte, je crève déjà de chaud. C'est effrayant. Il profite de la corbeille, tu as raison. Donc, après l'intro inattendue et merveilleuse de l'écureuil, j'ai bon espoir, parce qu'on voit des chevaux dans leur box au niveau du parc Brabois. Il y a l'hippodrome qui est plage. Le carréage, c'est plane aussi. C'est en face du parking du bâtiment, là, les fonctionnaires qui gèrent les radiofréquences dans la région. Tu sais, tout ce qui est bandes de scène et de panique. Tu es une scène. J'ai un souvenir de ça, il y a peut-être dix ans, là, non ? Tu sais, je n'ai pas mangé de croissants, alors je ne suis pas content. Si, ça n'a pas été réaménagé depuis. Je devrais pouvoir faire une petite séquence de tournage sur... Sur les chevaux. Ouais, sur... Alors, déjà, les chevaux, et précisément, un virage de l'hippodrome de Nancy Brabois, qui est célèbre dans le monde d'hypique. La forêt a bien changé. Vous voyez, on reçoit les courses d'Alsace. Les Alsaciens sont en travaux dans leur hippodrome. Ils ne peuvent plus faire les courses, vous savez, les fameux pays. Oui, depuis ton dernier passage, ils ont construit tout ça, toute une scène. Du coup, c'est l'anxiété. On fait le même chemin, là, au plateau de Malzéville. Ils ont même fait une tour dans le champ, t'as vu ? On a deux fois plus d'événements. Épiques, bah, depuis le début de l'hippodrome. Ah, c'est un peuple de maçons, Nancy, attention. Alors... Non, je plaisante, évidemment. Il y a toutes sortes de métiers. La question est... Quel trottoir allons-nous arborer ? C'est marqué Lady Bourré... Ah non, Lady Beauté, pardon. Ah, attends. Pose. Ouais. C'est horrible. Là, on va bien monter comme ça, la rue Stanislas. Rue Saint-Digier. Ouais, on est du centre-ville, parce que j'ai peur de croiser trop de monde. Là, on est dans la rue Stanislas, en fait. On va dans la rue Stanislas, on va arriver pour les trois carrés. On va se greffer, on va se greffer, on va se couder, ça va prendre le pont des Islés. On va migréquer place Thiers, qui est maintenant Simonne Veil. Le pont devant la métropole. La Simonne Veil. Si je pouvais éviter d'avoir dans le cadre des animaux quand je suis, ils vont plus mettre la patinoire, qui a eu un succès mitigé pour les hivers précédents. La patinoire va être remplacée par un... Ah, je pensais qu'ils allaient faire une patinoire en téflon. Mon Dieu, c'est horrible, la patinoire en téflon, je l'ai déjà fait, c'est plus lent. La patinoire, c'est fini. Parce que les premières années, ils ont fait patinoire en glace, ça marchait bien, mais ça a coulé dans la gare, la gare a été inondée. Et ensuite, ils ont fait un téflon, et là, c'était beaucoup moins attractif. Je me invite dans les 15 jours à faire 2-3 emplettes. Donc, je rappelle que la Fédération des Françaises des Sports Automobiles, ce week-end à Nancy, au Parc des Expos, et ils découvraient des talents sur le Rallye qui cherchaient des titulaires de Père-Mont pour lui dire... Alors, ça me surprend, parce que dans le Rallye, je vous ai dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oui, c'est super bon ! Non, mais on arrive à la mi-octobre, vendredi, ils annoncent encore 26-27. On est à la mi-octobre, là, pour la fin de la semaine. C'est hallucinant. On sera chez P, on sera le 13, je crois, vendredi, le 13 octobre, 27 l'après-midi. Gros point d'interrogation, c'est quoi ce délire ? Attends, alors, l'avantage que ça peut y avoir par rapport à la mauvaise saison, c'est ceux qui, j'en viens de tout le monde, pour qu'ils s'adouillent au niveau de chauffage. Donc, du coup, en espérant qu'il n'y ait pas un décage dans le cabrier, et que l'hiver qui approche soit décalé et non, c'est qu'il dure jusqu'en avril-mai. Là, ce serait dommageable. Donc, ce n'est pas le tram, c'est entre les bus classiques, articulés. Comme dit le dicton, puis on verra. Parce que nous, il y a des bus classiques en un seul bloc. Alors, les passages piétons, on va être obligé de discuter sur la gauche, en place normale. Pas de passage piétons, pas de passe. Ouais ? Ah, ben, c'est le fameux carrefour où il est censé y avoir le premier feu tricolore test pour les piétons, au lieu d'être bicolore. Ah oui, c'est le carrefour poing carré. Souvenez-vous, je vous en avais parlé. Les slips de Nancy, pourquoi ? Je n'ai pas parlé de tricolore, mais j'ai oublié... Je ne comprends pas la blague. Ouais. Ben, ils essayent de calquer la logique des feux routiers pour les piétons. Ah, pour les voitures... Donc, ils rajoutent l'orange. Pour prévenir, vous ne vous engagez pas, vous risquez de vous faire des gommets. Sauf qu'au premier coup d'œil, je ne vois rien. Non, en fait, ils ont joué sur un effet d'annonce ou quoi ? Il y avait eu Superman dans son slip, hein ? Oui, attendez, on va rester là, oui. Avec un ancien costume. On va rester là. Non, alors là, je ne vais pas filmer parce qu'il y a un groupe d'étudiants. Ils sont de cinquantaine, devant le tableau de France scolaire. Mais, il n'y a pas de feu. Laboratoire de biologie médicale, ils font des tests sur les humains, en fait. Je plaisante, c'est faux. C'est tellement... Ah, oui, ok. Le terrible revisité, promis le nom. Oui. Il est bien ? C'est super. On peut y aller. Ah, octobre rose, là, pour le cancer du sein, il paraît que ça a fait un carton sur Nancy. Il y avait des photos dans le journal Lecache. C'est vrai qu'avec le matin avec que ta, tu t'es surtout des jeux anciens. Il y avait, je ne suis plus 6 000 personnes. Ah, tout ça, j'aime bien. Ça faisait une marée rose, c'est bien. Oui. Il y avait une marche à pied, une course. Ça clignote, les feuilles, ça te perturbe. Oui, 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 ils ont fait un... Ah ! Oui, j'avais déjà expliqué, c'est la fréquence de la caméra qui n'est pas la même que nos yeux, donc pas la même que... Là, je dégouline déjà de sueur, c'est horrible. Il y a même pas... Il y a 10 ans et demi, encore. Alors... Alors ça, je peux que tu n'aies pas plus de crème solaire. Oui, non, non, oui, non. Non, non, là, je suis confiant. Après, la fréquence des yeux, je ne la connais pas. J'ai toujours entendu dire que c'était 200 images 30 secondes, que c'était plus, moi, je ne sais pas. Alors, la moyenne, c'est 30 images 30 secondes. Il y a des petits au-devant. Il y a des gaming. Ah, je... Je parle des yeux, enfin, des yeux humains. Je ne sais pas quelle est la fréquence de les yeux. Ah, c'est aussi entre 25 et 30 images 30 secondes. Alors, est-ce qu'on peut... Un, j'aurais que j'aurais déjà pour vous fournisse. Un petit tour sur Wikipédia, tiens. Ah ouais, attends, il y a la Fogo Gris qui fait une manip. La connaissance commune. Alors, lieu. Il y a un même tourtière de Nancy. Ouais, 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 ouais. Piège de cristal, comme j'ai le noté. Là, il ne trouve pas fréquence. Je crois qu'on va vite bifurquer sur la gauche. Attends, il y a personne. Il n'y a personne, vite. Génial. Il n'y a vraiment personne dans la rue. Incroyable. C'est une grande repère de circulation de Nancy. Et... Il n'y a qu'il y a eu pluie. Alors là, on démarre... À une vitesse élevée. On va croire, peut-être. Alors, je crois que de toute façon, naturellement, on va se calmer. C'est-à-dire que ça a commencé à monter. Déjà, je vais me taire, parce que je suis reposant mon souffle. Ouais, à la côte, on va en bavé. Oh, c'est complexe. Ah, tu vois, j'ai des bêtises. C'est où, Halloween ? C'est la porte de Stanislas, messieurs dames, que vous venez de voir. Après, ça dépend de ce que fait la Capra. Voilà. On va faire un arrêt sur l'image. Et hop là ! Alors, ça, c'est pour la perspective d'un install. Ouais. Attends, je vous passe par là, pardon. Il faudrait que je vous fasse une capture d'écran rapide. La perspective d'un place. Que vous venez de voir. Attends-t-il. Voilà, là, c'est bien centré. Je vous fais une capture d'écran, je vous lance ça sur Discord. Alors ? Alors, on va faire un arrêt sur l'image. Et hop là ! Ça, c'est pour la perspective de la Plastal. Ouais. Attends, je vous passe par là, pardon. La perspective de la Plastal, parce que s'il n'y avait pas ces portes qu'on vient de voir, et bien, ça prévide. On va peut-être passer en dégonale, là. Oui, là, on va voir la garde de Nancy. Mon pauvre, je fais une biffure qui est gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite, sans cesse. Ah oui, tu t'adaptes super bien. La place Simone Veil, ou dite place de la gare. On va la voir. Oui, alors, justement, moi, je vais en parler. Ah, la place Simone Veil. J'ai arrêté de parler, c'est un truc. Il faudra passer par Google de la Terre. Alors, attends, je fais pause. Vas-y, je fais pause. Alors, est-ce que tu peux afficher Google de la Terre et la place Simone Veil ? Vous voyez le sol, là, il y a des petits ronds sur le sol. Et c'est tout plat. Je comprends ce que tu veux faire. D'accord. Ouais, bouge pas, je te prépare ça, je t'ai compris. Tu veux la vue éliporter. Ouais. Regardez bien, vous voyez un petit peu les petits cercles au sol. Les motifs, les cercles au sol, oui. Ça représente quoi, à votre avis ? Allez, le chat, répondez. Allez-y. On est à fond dedans. Qu'est-ce que ça peut être comme chose qui est représentée ? Bonjour, poupon. Bienvenue. Bonjour, poupon. J'espère que ça va bien. Grâce à ton cadeau, on va pouvoir montrer une super balade. Merci beaucoup, poupon. Ouais, bien joué. Merci, poupon. Bisous. Ça représente une tarte à teint. Non, c'est pas la bonne réponse. Faut chercher un peu plus. Attends, je la recherche en plus, la place Simone Veil. Voilà. Donc là, on voit la gare dans le fond, l'église Saint-Néon, là, c'est un immeuble qui fait l'angle à gauche, qui fait l'angle de l'avenue Foch et du pont Kennedy. Merde. Comment on passe en vue satellite et puis en vue carte ? Ah oui, c'est comme ça, c'est des calques. Je ne comprenais plus, là. D'accord. La caméra et ainsi que le stabilisateur, poupon. Merci. Ouais, ouais, complètement. Bah, c'est bien, on vous aura fait 5 promenades avec Mayonnais, cette année. Plus celle que j'ai tournée avec ma frangine 2-3. Cette saison, ça va être vachement rentabilisé, bientôt, je suis ravi. Il faudrait retater la map pour mettre le... Bah là, dis donc, c'est fou. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Ah, tu veux faire une rotation. Une rotation, par zoom. Je ne crois pas qu'on puisse le faire. Le bouton central de la souris, normalement. Ah bon ? Non. Ça marche ? Non. Alors, il faut tourner la tête et vous regardez ce que ça représente. Vous tenez la tête vers la droite. Ah, oui, d'accord. Oui, oui, ça se voit un peu. Ça se représente un arbre, en fait. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Ouais, parce que de nuit, ça rend mieux parce qu'il y a les lumières du parking en dessous. Et puis les points noirs, en fait, c'est des fenêtres avec des couleurs différentes. Ouais, alors que là, c'est les installations de bancs que vous voyez. Oui, ce qui représente les branches. Les branches, c'est les points. Et puis les feuilles, c'est les bancs, quoi. Après, c'est assez artistique, hein. Voilà. Un emplacement poteau pour régier des drapeaux. Ah oui, on va faire l'odule, le nouvel oduleux. Comment ça s'appelle ? Pour les Russes, c'est le... Non, non, mais ils veulent faire aussi un espèce de truc occidental, oriental. Oui, oui, oui. On ne sait pas l'odule orientale. Il y a des avant sur la vie, il y a des... Voilà. Avec des pays de l'Est, donc. Ah oui, 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 ça tourne. J'ai l'œil, j'ai l'œil. Non, midi, il faudrait que je devais être sur batterie. C'est l'organisation. Les tests que j'ai fait, du coup, vendredi à la nuit, quand j'ai pris la main. J'ai fait des tests d'environnement. Donc là, c'est la sortie du parking, hein. Et l'entrée aussi. J'ai remarqué qu'on ne sait plus de la sortie, en fait. Ce n'est pas de bêtises. Non, c'est aussi d'entrer à une sortie. Ouais, ouais, puis là, ça bouffe. À côté de la gare, il y a un logiciel, je vous en parlais dans la vidéo. Donc, je vais contrôler en même temps la perche. Il va jouer à le stabilisateur. C'est énergivore. J'allais souvent, avec des potes, on allait manger des sandwiches. Attends, on va couper quoi ? Des sandwiches qui n'est pas loin, qui fait des sandwiches gros et pas chers. Bon, très gras et très salé. On a du bol, ça s'écrit pas. Dans notre dos, il y a une rangée de taxi qui attend de le finir. On a sorti les gars. Non, d'ailleurs, on ne va pas passer devant les petits oignons. C'est une rue d'à côté. Et là, on passe au-dessus des rails de Nancy, là, de la gare de Nancy. Et je crois qu'on va voir les tags à un moment donné, si je ne me trompe pas. Il y a plein de tags, on va regarder à droite. Avec des trains-trains. Là, on peut filmer un peu. On doit faire ça de lui, les gars, ce n'est pas possible. Oui, il a fait flipper. C'est en 2007, le TGV. Mais tu sais, à chaque fois que tu vois ça, je me dis, mais merde, mais quand même, on est une espèce qui arrive à faire des trucs magnifiques. On ne dirait pas une photo Google, comment on s'est pris. Dans la technique, on arrive à faire de ces engins, de locomotion. Et ce qui me rend fou, c'est les graffitis. Les graffitis tout le long de la voie ferrée. Mais parfois, quand tu prends le train, j'ai pris le train jusqu'à Metz. C'est-à-dire à 50 km, 50 km, plus de nord. Et encore, le compte n'y est peut-être pas. Mais parfois, en pleine conbrousse, tu as un mur qui est quasiment. à un mètre de la voie ferrée, il y a des graffitis. Il trouve que la composition de mouvements. Pour chercher des surfaces, ça taguez. Oui, ça bouge un peu. Est-ce qu'on est très très bien ? Peut-être que ça nécessitera un petit réglage. On est très très bien, les graffitis. Il y a des travaux. Là, on va couper, là, à travers le champ. C'est bien, c'est une 4 voies si on compte lancer un tram. Voyez, ça, c'est ce qu'il démonte. C'est l'ancien tram. C'est moins pire que si j'en avais pas du tout, en fait. Mais j'ai peut-être... Je t'avouerai pour... D'ailleurs, il y a des passionnés, des amoureux de la chenille, comme j'aimais l'appeler la chenille. Je l'avais expliqué parce qu'il avait les rétroviseurs abattus vers l'avant, vers le bas. Il y a des passionnés qui ont sauvé deux rames du démantèlement et du géraillage. Il faudra que je vérifie. Donc, je ne sais pas s'ils seront exposés plus tard. Oui, puis le fait que des fois, on le bouge alors qu'il est en fonctionnement. Alors, je salue l'initiative de ces personnes qui sont battues d'arrivée de rames. Mais en même temps, je conspue le gestionnaire des tramways pour ne pas y avoir pensé à prendre cette initiative. Ça fait partie de l'histoire de la Lille. Technologiquement, on va être sur des... J'ai plus mon sac à omis à portée de bain. Jusqu'à la montée. Voilà. Là, on assiste en ligne. Pour la montée, est-ce qu'on prend la grosse route silueuse à gauche où on prend la droite droite ? On suit la voie du tram. D'accord, tout le temps. Oui, oui. C'est juste qu'au bout du pont, on regarde même sur le pont en fonction des travaux. On va bifurquer sous le trottoir opposé. On sera plus peinard du côté droit que ce côté-ci qui est gauche. Oui, on va pas attendre à ralentir naturellement. Non, traverser, c'est foutu. Quand tu vois la disposition, ils ont fait fond des travaux. On est couillonné, là. On va attendre le bout du pont. Ils ont tout creusé. Alors, ils ont tout creusé, oui et non. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'information. Mais il y avait un revêtement. Enfin, c'est pas un revêtement, du coup, parce que c'est pas en surface. C'était dans la structure même du pont. Il faut imaginer qu'il y avait deux trams qui passaient à l'incenseur dans l'autre. À l'époque où le tram était en fonction. Et ça faisait surtout beaucoup de bruit. Tram de Nancy, à l'apparition du Strasbourg. Je sais pas comment ils ont gelé ça. Je crois qu'on va faire défaut du donné qu'il y a un surcoût pour les travaux. Et en délai, en pognon. Mais bon. Je suis déjà allé à Bordeaux. C'est très calme, le tram. Pareil, Strasbourg, comme je le disais. Mais c'est vrai qu'on voit le moment en truc. Mais si tu te racontais la voie du tram. Oui, il y a longtemps. Il y a quelques mois. Je crois que c'est au début du printemps. C'est pas clair. Ils sont pas certains que ce soit un geste désespéré du malheureux. Mais il était tellement alcoolisé qu'il a débasculé. C'est pas la Bretagne. Et il a plus cette semaine sur Nancy. L'horreur. Personne, mon malheureux. Mais c'est pas mieux, pardon, dans la rubrique Trash Nancy. Il y a des années de ça. Un étudiant, je ne sais plus, il était en études supérieures, peut-être même ingénierie. Et tu te dis, mais comment un candidat en ingénierie peut être aussi bête à un moment donné ? Il a voulu faire le mariol toujours qu'il ne soit à Rosé, qu'il y a un groupe, la ville de Nancy. Il n'y avait plus qu'un chantier à Nancy avec une grue de chantier. Il a voulu faire le mariol en haut comme s'il était Crane de Dynelight, tu vois. Sauf que lui, évidemment, il a dévissé. Avant, ça s'appelait la Cugne. C'est ça, il faut faire ça dans la réalité. Parce que là, il a misé sa vie et il a perdu. Enterré la semaine suivante. Mais c'est de la prétesse. Ah donc, quand j'avais vu ça dans le journal, je n'en revenais pas, j'étais dépité. Je dis, c'est pas possible. Et la commune, tu les rappelles ? Enfin, la métropole. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il leur passe par la thèse à part de... La Cugne. Attends, je vais écrire. C'est pas le niveau du comédien, là. C'est un petit peu à recevoir. C'est un petit peu à recevoir, là, c'est... C'est gaffe. Bon, en fait, c'est moyen, je ne m'y intéresse pas. C'est un petit peu à recevoir. J'écris pour moi. Bien, lui, il y a un petit peu à recevoir. Oh, 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 oh. Non, mais laisse pas tout seul, regarde. Je vais pas pouvoir gérer le public, ils vont dire des gros modes comme ça, ils vont être obscènes. On est pour derrière, on va prendre plus loin. Oh la vache. Je suis content qu'on croise quasiment personne en tant que piéton, ça m'arrange. Ça m'arrange nettement. Ah, du coup, tu vois, c'est... Oh là là, ça part en fouille. Dites-le ça, je reviens. Modérateur, où est-ce qu'on... Il faut que je braque là, la caméra. Il faut que j'étive éventuellement un troubillon sur la voie publique, tu vois. Oui, on va aller là-bas au loin. Ah oui, merci, Djadère. Oui, merci, Djadère. Là on arrive au croisement, on arrive au désert. Oui, oui, bon, très bon. Non, je pensais, elle est là. Oui, je suis fou. La rue de Jean Jaurès ou Kidlock pour Kennedy. Ah oui, mais là, il y a le travaux, ça compte pas. Il y a triches. Oui, il n'y a plus de voiture. Il y a des peintures partout. Il y a de triches, il y a de triches. Des plots dans tous les sens. Ce qu'on a vu à droite, ce n'était pas des tags, c'était du carrelage, une mosaïque. Question travaux de tram, venez à Brest, vous ne serez pas dépaysés. Il y en a aussi. Le petit bonhomme est vert, ouais. Des fois, il a fallu que j'attrape le sage parce qu'il a failli se faire écraser par un gros bus dans une grosse voiture ou je ne sais pas quoi. Non, c'est faux, c'est faux. Il est sage. Il ne mériterait pas son pseudo. Non, ce serait bordélique, t'imagines, avec les balcons tout à côté, juste au-dessus. L'enfer. Mais pas très loin de chez moi, il y avait eu un dépôt de plainte il y a quelques années, quand ils avaient réaménagé le réseau de transport en commun et qu'ils avaient délocalisé des bus ou instauré des nouvelles bus. Ça, il s'est passé des idiomini dans le chat, c'est honte, j'ai dû retenir toutes ces personnes. Mais bon, je crois qu'il n'a pas eu de gain de cause, il a perdu. Tu bois un coca ? Ouais, bon, bref. C'est... Sirop sans ajout. Ah, de l'eau brune, d'accord. Ouais, ouais, l'eau de la meurt. Ça, c'est pas l'eau de la... Ouais, ouais, je te voyais venir. L'eau de la meurt, carrément l'eau de... Des égouts, là ! C'est tout vrai ! Oh, c'est pas vrai. C'est du sirop de thé, j'ai rien. Oui. C'est plus l'eau de la meurt, c'est les égouts. C'est plus l'eau de la meurt, c'est les égouts. Même à se demander si c'est pas du colorant presque noir. Pour obtenir du marron aussi, disait, non ? Non. T'as été à Dubaï pour chercher du pétrole et mettre dans ta poisson, quoi. Oui. Voilà. Il a été... T'as été à Dubaï pour chercher du pétrole et mettre dans ta poisson, quoi. Il vous s'auto-banne, Poupon. Pourquoi il se dit pas simplement au revoir et... Vous m'avez... Au revoir, vous êtes indigne de moi qui pourrait dire... C'est la moitié. Ouais ! Non, je plaisante. Oh, ils auront venu. Moi, je lui dis, ils auront venu. Ouais. Excusez-moi, faut que je vérifie un truc, je l'aide dans une petite minute. Et ouais. Et puis là, ça va monter. Une fois qu'on est à droite, ça va démarrer doucement. À un moment, on va se taire. Essouffler beaucoup. Dans le chat, j'avais oublié cette citation historique terrible. Ah, il faudrait que je relise. Tu penses bien que depuis le printemps dernier, on n'avait quasiment pas fait de séances de camions sur mon antenne. Donc j'ai cumulé les brèves et les effets d'hilaire. J'en ai une tripotée à vous dire. J'ai l'embarque du choix. Oui, je ne sais plus où j'en suis d'ailleurs. L'effet divers de la presse, je ne sais plus où j'en suis. Ouais, ouais. On s'entend. Et puis vous êtes plusieurs à me demander à vouloir est-ce que je me lance dans tel ou tel jeu, en solo ou en multi. Je sais que tu as ta requête me concernant pour Borderlands. Ah oui, oui. Je n'oublie pas, je mémorise. C'est juste que je n'ai aucune idée. Ils vont, en continuant au sol, la complète collection de Borderlands sur plus de 60 euros. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est pas ce que vous avez donné. Oui, vu la richesse du contenu. Je m'étais lancé dans le premier de la trilogie. Dans le premier Ropus. Et euh... Je ne revenais pas à la longueur. Non, je t'en prie, il n'y a pas de mal. Excuse-moi. Non, puis il y a... Montre-bracelet, ouais. Ah ah ah. Oui, c'est bien de pouvoir pointer ma... Alors... Et alors, tu... Tu ne le sais pas, mais hier, sur... C'est Arc Fatalis. Quand j'ai joué en direct hier. J'ai eu une frousse parce que je descendais dans la crypte. Donc c'était Halloween avant l'heure. J'ai dit, les gars, je mets mon bracelet pour voir mes pulsations cardiaques. Je suis monté à 110 à un moment. Je les avais là. La rigolade. Ah ouais. Ouais, très bien faite la... Enfin, je flippe le moment, mais non, non, j'ai flippé. Et il y a... L'inspiration de conception graphique des réalisateurs du jeu, des programmeurs du jeu. Excellent, excellent. On va bientôt tourner la prochaine imperfection. Ouais, pardon, je filme le passage piéton. J'ai pas la cadrée, moi. Mais... Ah non, la flippe, la rigolade. Ça sent la fin. Ouais, ouais. Hier, j'ai fait 13h de direct. J'ai fait 9h30, 23h. D'accord. C'est pour te dire. Ah, c'est long. Ah non, mais j'ai été déchaîné. J'en avais besoin. Écoute, j'en avais besoin. Puis, j'étais porté par me dire, shit, le lendemain, j'ai pas décidé de faire promenade avec toi. Et j'ai posé congé. D'accord. Il y avait une dizaine de personnes ou pas ? Oui, dans ma moyenne. Ouais. Alors, j'en regardais pas trop. Il y a Aeroster, un amour, qui m'a fait un relais de chaîne. Donc, lui, il tourne à 30, 40. Donc, avant, je me suis retrouvé avec une pointe, on va dire, normale à quasi 40. Mais non, j'étais toujours dans ma moyenne d'une dizaine de spectateurs. Non, mais l'ambiance a été très bonne. C'était cool. Il y a juste un moment. Bah, toujours du même jeu. Arc Fatalis. Moi, je me suis agacé. Parce qu'il y avait un ennemi qu'on appelle, ils appellent ça des illcides. C'est des chars d'assaut sur pattes. C'est des gros chevaliers complètement pétés. Même ma magie d'invisibilité, ils me détectent. Et là, je commence à rager. Je dis, mais c'est un jouable, votre truc. Et puis, j'ai eu un coup de bol. Je suis allé un peu au forcing, dans ma quête, de récolter une fiole de sang. Parce qu'il fallait faire un sacrifice dans la crypte. Mais non, j'ai pesté pendant une demi-heure, là. J'étais pas content du contenu que je diffusais. Parce que j'étais en échec, en boucle. Et ça, c'est rageant. Ouais. Surtout que j'avais vraiment un sentiment d'injustice. Dans la logique du jeu. Dans la logique ? Ouais, ouais. Mais bon, ça va, ça... J'ai le goût de repasser ça. Et puis, la récompense, c'était belle. Parce qu'elle est descendue dans la crypte. Je l'ai pas fini, hein. J'en reprendrai dimanche prochain sur la... T'as vu c'était quel jeu ? Arc Fatalis. Ouais. J'en reprendrai dimanche prochain. Oui, on peut le voir comme un FPS. C'est une première personne. Oui, 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 oui. Mais c'est un peu un mélange de tout. C'est ce qui fait son charme. Il y a un côté jeu de rôle. RPG, là, et... Mais incarné, comme tu dis, en FPS, en FPS. Mais c'est pas à faire ce qu'on dirait à la citeur, c'est à faire ce qu'il y a à la citeur. Je ne suis bourrine pas tout le temps. Il y a des phases où, effectivement, c'est violence. Mais non, non, il y a beaucoup de réflexion et des énigmes. Là, justement, je suis parti à la rencontre des premières énigmes hier. J'ai de quoi réfléchir. J'en ai résolu une simple avec trois leviers. Mais alors... Il y en a une, là. Le serpent d'or, le sceptre et l'épée qui se croisent. C'est son talon d'Achille. La célèbre, je n'ai pas capté encore. J'ai peut-être capté, mais je n'ai pas trouvé de moyen de mettre à l'honneur la solution de la bonne manière. Je pense. Là, les travaux, on les voit. Et c'est là où ça commence à grimper. Et nous, on va aller dans la colline d'en face, un peu sur la droite, qui est le parc de Brabois. À mon avis, dans trois quarts d'heure, une heure, on y est. On est au sommet. Il y a le fumet, la madame. Borg. La vache. Ah, j'ai eu un nuage de club. Ça va couper la législité, la respiration. Il y a un nuage de jardin à quel point ça a neutralisé la circulation. Vous voyez, les pitons marchent carrément dans la voie du bagnole. C'est fou. Alors qu'en temps normal, il y a une circulation de malade dans cette artère de Nancy. C'est trop bizarre. Cette vidéo est historique. Ah oui, comme tu le sens. Je vais peut-être ramener un peu aussi. Comme ça, il commence à monter. Il y a un nuage, mais il n'y a pas besoin. Il faut que tu viendras bientôt. Oui, tu vas avoir chaud. Non, je t'ai vu. Il y a des claques frais. Ah, j'ai mis que tes l'air avant de partir de chez moi à la fenêtre. J'étais confiant. Je me disais, là, les manches courtes, je peux les avoir dès le départ. Comme j'ai la chance de ne pas être frileux, au contraire. C'est marrant. J'en remarque que tous les gens, des fois, 5 ou 4 gens sur 5, ils jettent un oeil à la caméra. J'ai envie de faire des vidéos filmées d'histoire. Certains vidéos historiques où tu as plein de gens qui regardent la caméra. C'est bêtement, comme des zombies. Et puis, ce n'est pas comme si la mienne était habillée d'une chaussette toute pourrie. Oh, mon micro a été coupé depuis tout à l'heure. Ça fait combien de temps que mon micro a été coupé ? Ah mince. Je ne l'ai pas quoi ? Je parlais dans le vent. J'ai jeté à la fin de la saison. Pour moi, la saison n'est pas finie. C'est encore beau. Excuse-moi. Excusez-moi d'avoir pas fait attention. Je te confesserai que je partais pessimiste. Allez, est-ce qu'on puisse la faire ? Je me disais, le mauvais temps va revenir. Je disais donc, Nancy, c'est la rue d'avant. C'est une rue qui passe du sud au nord de Nancy. Qui arrive au sud de Nancy. Qui se sépare en deux pour faire deux routes. Et qui se serait au nord pour faire une seule route. C'est comme ça. Quand on veut traverser Nancy, il y a plein de feu aussi. Mais quand on veut traverser Nancy, c'est juste tout droit. Et là, on se dirige vers le sud-ouest. Le pari de Brabois est au bout. Et c'est un peu loin. C'est pas la porte à côté. Ça calme tout de suite. Les Brabois, ça calme tout de suite. On a de la trente à faire. Pas plus que les piétons, ici. Pas choué, ça bosse. C'est pratique, le bouton a coupé le micro. Mais quand on l'oublie, des fois, on a l'impression qu'on fait la conversation tout seul. C'est un peu plus compliqué. Le chantier a lancé, attention. Ils ont retiré tout le béton, en fait. Compliment. On remonte l'avenue du Géa Leclerc. Ah ! Je vais pas faire attention. Non, non, non. Si, peut-être oui, avec ses vêtements, oui. Ah oui, ça y est, je me souviens. Ouais. Elle avait la... La tiraille. Ouais. La tiraille, ouais. Attends, je vais couper ça. Je vais laisser ici. Hop. Ok. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors qu'il y a une borne d'entrée... Géniale. La borne barrière qui a été défoncée, déboîtée, qui est en PLS au sol. Tout va bien. Ah oui. Moi, tu sais quoi ? Je vais boire un coup. Attends, je laisse ça passer. Oui, t'inquiète pas. Non, je vais mettre au sol au pied du truc. T'as besoin d'être pour la pierre, je crois. Je viens. Ouais. Ça va s'il se passe à moi. Vas-y, fais ton visière. Glisse la main à l'intérieur de la chaussette. Attends, je vois un coup rapide. Je vois un coup rapide. T'es là-bas. Coucou. Mais, génial. Là, on a des conditions encore extraites. Les frog nuts, c'est extraordinaire. Je serais juste derrière si tu as besoin de manger quelque chose. Mais je vais me chercher plus. Oh, ma schmise. J'ai retiré mon sac à dos. On voit presque mon froc... Oui, je ne vais pas faire ton sens, j'étais en train de bifurquer ailleurs mes yeux. Donc la première étape hydratation. Et on en a sifflé de la bouteille. De la bouteille d'eau, je précise. On a déjà fait un peu plus de 3 kilomètres de marche déjà. D'ailleurs, le sage vient de poster, on est passé près de la porte Stanislas, et il a posté sur Discord l'encadré qui était affiché sur la porte. Donc c'est possible de trouver ça dans Voyager Problane, et vous avez le détail historique. C'est horrible. Pas de bagnole. Alors, j'en suis à 15 minutes. Oh la vache, le bazar des travaux. Il n'y a toujours pas de bagnole. Vous voyez, je regarde derrière moi, ce n'est pas comme si je prenais la voie des automobilistes. Mais comme il n'y a pas de tutures, honteusement, j'en profite. C'est ça. Je profite de l'absence de tutures. Et c'est vraiment original. J'adore. J'adore, j'adore. Vas-y, passe devant pour une fois. On change. Je marche à vive allure. Ah, j'ai perdu du poids, ça se voit. Oh la vache. Je l'ai repressé. Un, deux, pressé. Oh, enfin, pardon. Ça me rappelle la chanson là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sympa. Ouais, ouais, nage, t'as relevé. Ouais. Oh, le judiciens. Non, 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 non. Ça me rappelle qu'il ne faut. C'est mal qu'autre mètre. Eh ben. On va peut-être pêcher. Oui, on peut. Ah, je ralentis, laissez-observer. Ah, je t'ai laissez-observer. Je ne sais pas si c'est un trottoir pour une route, mais j'en sais pas. Ça me l'air d'être un trottoir plutôt. Mais stylé. Il y aurait la bande cyclable longue du mur. Ah, pourquoi pas. Eh, séquence inédite, hein. Je meurs sur la route, il y a feu rouge pour les bagnoles, mais il n'y a pas de bagnoles. C'est Hingé, l'autre paysan. Bravo. Des grandes guiboles, Nayone. Oui, oui, j'ai des grandes guiboles. Ah oui, là, oui, là, oui, là, on a réussi à te donner, là. Je pique une voiture et je fonge, j'ai dit, salut, à plus. Attends, c'est vert. On a un nuage qui est fumé, il disparaît. Ouais. Pas de poussière. Ouais. Oh, oui, j'ai dit, oui, en hiver, faire gaffe. Le dallage, effectivement, au sol, il est troublant. Oh, des fois, on a prévu, justement, de faire un live GTA, où on va faire des cons, on vit, là, s'il voulait nous rejoindre. Non, c'est faux. C'est du cast-tock. C'est bien. Oui, mais ça, c'est un... Ah, je croyais que c'était des pompes funèbres, ça me faisait peur. Non, 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 c'est un truc à sous-vite beauté. Mais il y a un autre magasin près de la Plastane, qui fait ça, qui a encore une façade plus fournie, et c'est un magasin de... Je ne sais plus si c'est un magasin de thé. Oh, je n'ai même pas fait gaffe. Je ne vois pas de quoi tu parles, parce que je ne fais jamais trop gaffe. Une fois, il y avait un magasin où il y avait un soldat en armure, qui était affiché en hauteur, dans la rue des Dominicains, mais c'est tout. Mais j'aime bien. Non, et puis si tu voulais, on va installer une position parallèle, si c'est le cast-tock, pour se combiner la façade. Bravo, mon âge. Où est le sage qui fait son type ? Non, mais tu dis ça, mais juste à cet emplacement-là. Je ne dis pas de baisse. Oui, à cet emplacement-là, exactement. Il y a des bonhommes, je ne sais pas quelle nationalité, qui faisaient des drifts. Il y a au moins 3-4 bagnoles ou 5 bagnoles qui faisaient des drifts à cette place. Tu viens de le dire maintenant, c'est... Ben oui, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a eu des gens qui regardent les farés, ce qu'ils font. Je ne sais pas si c'était un mariage ou si c'était des losers, mais ils ont fait des drifts. Ils ont amusé la galerie, quoi. Non, moi, j'ai salué de... Ça m'a choqué, quand c'est passé comme ça. Oui, 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 non, mais là, oui, c'est opérationnel. C'était peut-être en moi. Mais vraiment, j'étais en pétard. Ah oui, c'était une annoncière, alors ? Attends, je vais composer le 17, là, je bouge. Ce que j'ai expliqué sur mon antenne ce week-end, dans le détail, j'estime que c'est le genre de bug qui ne devrait pas se produire. Parce que d'avoir aucunement la main sur ton téléphone... Non, ce n'est pas les scouts qu'il faut appeler dans ces cas-là, c'est le test des policiers. C'est un bureau ou autre. Non, c'est un téléphone où je n'ai pas de plus 4G dedans, je m'en fous, je ne sers pas sur sa fonction première de téléphone. Mais t'imagines, sera-t-il mon vrai téléphone ? J'avais un problème, je devais faire un appel d'urgence. Je ne pouvais pas, j'étais mort. C'est dingue, il parle du truc, il parle de drift, il est juste mythoriquement dans Nancy, il s'est passé ça devant mes yeux. J'avais été moisé dans la vie. Ah oui, il y a vraiment des travaux tout du long de là, quoi. Ça déconne zéro. Est-ce que tu as vu des trucs aussi farfelus dans ton vécu dans Nancy, le sage par exemple, est-ce que tu as un exemple, toi aussi ? Où tu as vu des trucs complètement fous. Comme par exemple, moi, j'ai vu des gens qui faisaient des drifts avec leur bagnole, et toi, tu avais quoi ? De bizarre Nancy, enfin, d'un peu hors du commun Nancy. J'ai vu à 50 mètres de chez moi, sorti de chez moi, c'est des éméchés au milieu de ma rue, une nuit d'été, j'ai dit nuit, parce que je sentais tardivement les poubelles les 23 heures, et j'avais un mur de feu, de flamme, dans la rue. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient flamber, mais la rue était en feu. C'est le plus dérangeant que j'ai vu, à tel point que ça m'avait tellement marqué que durant cet été-là, je me souviens, j'avais fait un cauchemar où je croyais que je perdais mes besoins, car le plateau de Massénite s'est transformé en volcan, volcan en éruption, donc il y avait de la lave qui tombait et descendait. Ah ouais ! Ah oui ! Ça m'avait traumatisé. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'un parking gratuit. Et vous, dans le chat, vous êtes déjà arrivé des problèmes comme des trucs assez fous, comme ça, dans votre vie ? Comment on va se trouver taxé ? Dans votre ville ou dans votre village ? Ouais, c'est ça. Mais en 2025, à mon avis, il n'y a plus d'emplacements gratuits. J'ai baigné un ancien, un muros. Non, j'en ai vu bien. C'est l'horreur, mais... Pfff, il y a encore... Tu vas retrouver un, on va dire, un paiement déguisé sous forme de taxes-impôts. Oui. Oula. Alors, on va bifurquer comme ça exceptionnellement. Non, pas à tes connaissances Nash. Voilà, d'accord. Parce qu'en fait, comme il disait, c'est Nash qui le fait, les aneris dans la rue. Non, je fais en tout cas, je fais en tout cas. Ça parle mal ! Oh non, il y a une voiture qui triche. Bon, après, on n'a pas vu de scène catastrophique qui se déroule dans la rue pendant la prochaine. Ce sont des trucs qui nous est arrivé, c'est le mec qui nous a organé le long du canal pour dire, vous foutez là, rien à faire ici. Tu as dû très bien mettre en place le sage. On voit qu'ils ont coulé la dalle ce matin. Alors là, ils ont fait couler du béton. Ils ont mis des petits graviers. C'est du frais, ça. On voit la transition. À ce qu'à droite, on voit les petits graviers. Oui, il y a les petits graviers, je crois. On va prendre la poste. Ouais. Je crois que c'est une bande cyclable, je vais vous mettre le bus. C'est vrai. Ils ont plus de frais pour la peinture jaune. C'est peut-être ça, en plus. C'est une bande cyclable. Ça avait des avis, mais... Il y avait un jeune Américain stagiaire. J'imagine, j'imagine. Un Américain qui a été stagiaire dans son administration du côté de la Maison Blanche, ou je ne sais plus quoi, l'équivalent. Et il avait dit aux fonctionnaires qu'ils mettent des blancs de cyclable à l'ancien. Et pourquoi vous définissez par défaut cette police de caractère pour tous les fonctionnaires et les documents édités en interne ? Et surtout, vous en imprimez en dur sur la sortie papier. Et effectivement, ils ont suivi les conseils du stagiaire dans l'exercice suivant, donc l'année suivante, où ils sont mis à imprimer tous les documents avec une autre police de caractère un peu plus fine. Ils ont économisé 15 millions de dollars d'encre. Non, mais les cocos, il n'y a pas de petites économies. Effrayant. Mais sur l'ensemble des États-Unis d'Amérique, les 50 États. Mais non, non, ça déconne zéro. C'est pour ça que je rigole avec le coup. Il n'y a plus que le logo qui est en jaune sur la poste. Les fourbons, et plus tout le véhicule. Il n'y a plus que le big-d'encre aussi. C'est ça. Non, non. Ouais, je ne serais pas surpris qu'il y ait une idée, un raisonnement comme celui-là. Enfin, bon. Je crois qu'on peut revenir sur la route. On peut revenir sur la route. Eh oui. Là, le sage rebelle sur la route. Et puis, il y a une voiture qui le roule dessus. J'ai l'impression. Une tolérance, mais... Ça serait marrant de faire une vidéo comme ça. On fait des faux accidents et puis on fait tirer un taré à l'écran en plein bon état. Enfin, attention à l'eau, mais... Mais non, mais il n'y a plus de voiture. Il y a des grandes vertères. Il n'y a plus de tuture. Non, si, il est en train de devenir 100% piéton. Ça reste dans le thème du jeu vidéo, quoi. Le personnage meurt et hop, direct, tu réapparais sans full life. Les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, je sais de comprendre. On aurait en sous-sol 50% pertes. Je n'écoute pas ce que disent. C'est énorme. Ils ne voient. Enfin, ils nous voient dans la vidéo. Je ne sais pas. Parce que si ils les voient, ça fait un peu bizarre. C'est des ouvriers, mais... C'est des ouvriers, mais... Ils ont laissé couler l'eau. Donc, désolé, je ne comprends pas ce que tu veux dire parce que j'ai le cas sous les oreilles. La vidéo est à côté. On ne voit pas. À cause des... Messages de FunFone de 1992. Ça se déboîte. Les embouts de tuyaux, les joints, les jointures. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, ça a mal pour un bien. Parce que perte, j'ai envie de dire perte, entre guillemets, on a quand même... Du coup, ça arrose, ça hydrate le sol en souterrain. Bon, certes, ça l'est tué parce qu'il y a du béton. C'est la ville, c'est urbain. Oui, oui. Ok, c'était moi, donc. Je trouve que ce n'est pas si grave que ça. Pour réapparaître ensuite en intact, évidemment. C'est vrai. C'est vrai. Mais, que je sache, ça minimise, ça diminue l'effet de... Ce que je vous disais, l'éternage et le cacaire plusieurs fois. Les maisons qui pètent, les immeubles qui craquellent, parce qu'il y a des fissures qui apparaissent. Ça pète comme des biscottes à cause du manque d'eau en sous-sol. Et ce n'est pas cool du tout. Il paraît que la moitié des derniers chiffres analysent, la moitié des maisons en France commencent à se... À se situer, ouais. Est-ce qu'on n'entend pas mes respirations dans le micro, le sage, ça va ? Même les assureurs, ils sont dépassés par les vêtements. Ils avaient sous-estimé le phénomène et ils se rendent compte qu'il y a la moitié des bâtiments, enfin, du moins, des maisons individuelles. Presque au bout de la voie du tram qui était aménagée pour... Ah tiens, il y a des plantes. Mais non, il s'est peut-être trafique. Ça vaut même plus le coût des propriétaires. Et à la fin, il n'y a plus de rail parce que c'est en montée. Ça commence à être le début de la montée du plateau. Excellent, poupon ! Les flatulences, on entend bien. Mais j'ai rien fait, c'est pas moi ! J'avoue que c'est pas moi ! Ouais, on est bon. Donc ça veut dire que je peux aussi faire des rototos ou... Je demande l'autorisation de faire des rototos à l'antenne. Et là, ça va commencer à grimper sévère. Je vous voudrais bon donner ça à la fois de la toilette. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Je sais plus où il est le passage de l'éton parce que ouais... J'ai oublié de dire... Parce que ça fait des années que je partais ici. Tenez-moi carreau dans le chat. Ah, tu es parti avant. Moi, je me souviens de l'époque où il y avait une fontaine. Il y avait... Ils avaient mis deux vitres géantes de 50 mètres de haut. Ouais, le voie d'y bouger derrière. 50 mètres de haut, mais c'était magnifique. Et ils écoulaient de l'eau entre les deux vitres. Ça a simulé une cascade. C'était trop stylé. J'adorais ce rocou en fontaine. Le petit bel homme est rouge. On ne traverse pas. De toute façon, il y a beaucoup de circulation. Hop, c'est tout à l'autre moment là. On renfer à l'autre derrière. Là, il y a le collège de plaisir. Plus loin, il y a la cité des sciences. J'ai envie de pas répondre oui parce qu'on en a une région. Ce que c'est, il y a du commerce, des habitations. Plus loin précisément. C'est la place du Vélodrome. Oh si, il doit y avoir. On va plus loin. Là où on est. On va vérifier sur carte. Vous devriez tenter une fois la bulle d'Amanse. Ah. Oh la fâche. Ouais, mais pour l'atteindre. Bravo. Je reconnais le premier mot, mais là, le mot suivant, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ouais, tout est relatif quand même. Il faut excéder. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas trop loin. Max O'Donnell ouvert jusqu'à cette heure. Ouais, il faut regarder sur carte. On fait du placement pour dire attention. Ouais, ouais. Du trajet. Si on en fait une partie en véhiculé ou tout à pied. Je pense qu'on peut se faire un bonus en trichotant avec les transports en commun. Alors, attends. On va violemment changer d'autre pouvoir. Oh la vache. Comment qu'ils ont éventré les... Alors ça, par contre, je n'avais pas vu. Là, on le voit mal. Donc là, on peut aller soit par là et monter dans le russe serpenté, comme je l'ai expliqué, soit monter tout droit, la grande pente. Ah non, pas la toute droite. Je vais choisir la grande pente, mais on va s'apercevoir qu'à un moment, ça va être bloqué. Non, puis là, d'une, on voit bien la montée et en plus, on voit encore les travaux. Et ça monte là. Tout de l'eau. Ça monte sévère. Et là, on voit la fin direct. Ouais. Enfin, la caméra, ça ne se voit pas, mais en vrai, ça monte. La pente était telle et comme ça givre en hiver, c'est casse... Enfin, il n'y a plus d'adhérence. Et... Le rail... Ça ne se voit pas. On croit que c'est plat, en fait. Le rail devient presque contre-productif à la montée. Il faut qu'il repasse en mode gomme, pneu pour réussir son ascension. Je me souviens de l'époque où ils le testaient, ils élaboraient, ils avaient dû corriger leur copie dans la pratique. En théorie, ils auraient voulu que ce soit sur le rail. Mais ils s'est rendu compte que le rail était trop glissant en hiver et qu'il y avait un problème de motricité, de traction pour le tramway. C'est quand même fou. un petit funiculaire ici, ça serait top. On ne dit plus rien, là. Parce que là, ça monte, sévère. je ne sais même plus le nom de cette rue. Donc le tram, il montait dans cette direction, si je ne me dis pas de bêtises. Attends, il y avait le tram, il passait dans un sens et puis dans l'autre. les travaux, là. Le sage, je ne sais même plus où mettre le pied. La petite couverture, bien au chaud. Là, c'est la grosse ascension de la butte de Bourbois. Le sage, je ne me souviens plus le tram, il montait ou il descendait cette rue. On va avoir plusieurs plans, tout aussi vertigineux que si on était à la butte d'Embartement sur le plateau de la ville. Mais je ne sais pas, moi, du tout. Je crois qu'il a descendait, celle-là. D'accord. Celle-là, il a descendait. Mais laquelle est montée, alors ? Il ne faut pas les plans des années précédentes. Attends, je vais t'en trouver ça. Les plans des années précédentes, je les ai encore. J'ai peut-être dû le prendre une fois pour aller à Brabois, mais pour... Tiens. Il n'y a pas de fissures, tu as vu l'immeuble ? Un ou deux ans. Tu avais le pisé ? Il est en train de se péter en deux. Je vais regarder dans mes archives. Je te tiens en courant. Non, non, tout le bâti, il faut faire gaffe. Il y a vraiment des fissures, ça craint. M.J.L. On voit à gauche M.J.L. Ah, j'avais la petite maison à droite, orange et toit noir. Je vais l'acheter. Allez, je l'achète. Mille de la gueule. Oh, merde. je commence à ralentir là ouais non 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 je veux garder la rythme dans les jambes dans le chat c'est la reprise à être douloureuse ah oui c'est parti pour un 2000 m oui on a fait un 2000 mètres d'altitude oui tout à fait il ya différentes de 200 mètres je crois ou 300 mètres de hauteur de dénivelé on va s'adapter c'est pas on va s'adapter on va s'adapter voilà donc là on est bloqué de chez keblos on va prendre l'idée qu'il y avait eu au départ c'est à dire monter par la voie c'est la voie à serpent dans le même le sage il faisait pas une alternance montée descente en fait je pense qu'il passe par là où on voit passer le tram qui montait les trams qui descendait ouais je vais juste passer par là en papier en papier ah oui on peut ralentir un peu il faut conserver il y aura de la valeur ils ont s'aggrappé parce que là on est long de la côte il faut déjà voir un beau paysage je suis au soleil on fait une petite pause regardez moi ça comme c'est beau oui c'est nouveau c'est nouveau on va voir ça attends je vais voir si je peux leur zoomer l'antenne de Malzéville qui est au bout non ? ouais 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 la tourtière on était au pied tout à l'heure là au niveau de la gare on l'a un peu caché par le... mais on la verra mieux en haut de la butte le bras bois on la verra largement dessus on verra même le... vraiment le dessus de la tourtière oui je l'ai vu brièvement ta classe allez on continue hop on voit le singe de près avec le podomètre sur la main d'ailleurs tu as renseigné le nombre de packs en AFI à tout le monde ou pas ? le jour là ? je pourrais vous redonner les valeurs j'avais mis tout ça quel pas oui je crois que... je cumule tellement de trucs qu'il y a dans ta gauche j'ai un brésard avec un lycée je ne sais plus j'ai un gène non 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 je ne sais plus j'ai un gène non 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 mais j'ai forcément donc un jour je te répondrai non 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 mais ça me reste après toujours du ce sera peut-être la suite plus tard dans un mois là qu'on fera la suite d'Apropename deux avant les fêtes ok je viens d'avoir une idée cadeau mais là c'est le cas je te trouve pas directement là aller chez un torréfacteur et offrir du bon café les bonnes fées fraîchement moulu du continent américain Amérique du sud alors bien torréfié parce que des fois c'était cramé ouais ils ont plus tendance à... j'ai trop le café que le torréfié lentement j'ai eu j'ai eu je me souviens qu'en les années début le café c'était super beau en fait le café quartier moulu qui était emballé sous vide c'est pas pas ? c'est pas pas ? c'est pas pas ? c'est pas ? je connais pas par là c'est pas ? j'avais pas ce quartier qui est franchement sympa bon bah on continuera oh l'aventure c'est l'aventure oui tu as ce qu'il y a de dire nous aussi on va en voyage d'endroit un lycée pour nous aussi qui est tournée j'ai l'impression chez le border oui donc pardon les torréfacteurs fais attention que ce ne soit pas cramé et bien moulu je faisais les cafés classiques les cafés classiques les cafés classiques tu sais couler de l'eau il y avait du café de danse ça traversait et ça traversait l'eau et puis ça tombe la vinotélia en verre et il était super bon il est danse du café moulu oh et voilà le même café maintenant il est trop il est mal torréfié il est pas bon ah c'est vrai c'est dommage bon ça se conserve quand même assez longuement le café moulu alors le sec industriel évidemment le frais est cher moins ou alors faut avoir des bonnes conditions de stockage sinon votre café moulu devient un café foutu le café est cher ça c'est pas pour ça qu'il fait ça ça dépend ça dépend faut demander les conseils de torréfacteurs moi j'ai déjà eu des réponses de torréfacteurs qui m'ont surprise en disant non non monsieur faites pas ça vous avez dénaturé de vous vous avez freiné votre alors j'espère qu'il est encore là je ne suis pas sûr tu vois la rue Isabelle justement l'ombre la voie ferrée là on a surcomblé le TGV et terreur il y a Norma Longe qui est encore là je ne suis pas sûr il y a torréfacteur j'avais posé la question hautement probable les prix sont corrects l'accueil est top le choix est dingue les murs plus on a l'archive plus il faut classer plus c'est galère de retrouver même quand c'est un excès même quand c'est un excès j'adore l'adresse en MP c'est ça adresse rue du grain à moudre un mangeur de disques durs le sage je ne sais plus c'est la mauvaise banne de je ne sais plus quel écrivain français la phrase est assez célèbre monsieur votre café ou madame votre café est servi vous n'avez plus qu'à le moudre pour une suspension un site je suis 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 on a j'ai commencé à faire chaud excusez-moi mais le soleil tape je commence à cuire oui c'est vrai que c'est un microban oui t'en as besoin ah tu classes par année tes archives non ah bon j'ai cru ah c'est chiant les pantalonciers attend je te pose la caméra sur le trépied allez on va faire gendarme qui contrôle la circulation en côté pour boire un coup oh je suis déjà dégueu devant moi faut que je m'éponge j'avais une question le sage quand est-ce que tu uploaderas la vidéo où tu fumais le jardin éphémère sur youtube ça a déjà été fait c'est déjà dans les tuyaux ah c'est dans les tuyaux ah c'était programmé c'est que ça va tomber dans les mois prochains là en ce moment j'ai un décalage entre ce que je fais Twitch et ce qui est diffusé sur youtube il y a deux mois de décalage en ce moment d'accord il y a une soixantaine de jours de décalage donc je pense que ça va tomber au niveau des fêtes je pense le jardin éphémère d'accord d'accord c'est bon 11 heures et quart et j'en suis déjà à six kilomètres et quelques me dit maman voilà tout est dit je me suis épongé j'ai vu un coup l'hôpital de bravois oui à droite alors justement en lien avec mon mon poste de stater je peux vous affirmer j'en suis enchanté on est actuellement en échange de médecins entre la france et le japon entre nancy et kanezawa et là actuellement je t'affirme qu'il y a au moins un médecin japonais qui bossent en ce moment à bravois il ya un échange d'infos de manière de travailler pendant de longues semaines il ya une délégation d'ailleurs de nancyens qui va partir à la fin du mois d'octobre au moins une semaine à kanezawa j'espère que ça va bien se passer j'ai pas j'ai fait que le débrief avec le patron dans les petites lignes on sera plus tard on aura l'occasion là mon événement de 24 heures au moins de débriefer entre nous pendant de longues minutes peut-être une heure mais non je suis content j'ai fait part de ma tristesse par rapport à la pandémie qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été mis en pause voire brisé je me suis pris trois litres et demi moi après qu'une minute de jus de fruits dilués non je pense que j'ai pas ma carburée la flotte tout du long il faut boire faut voir comment qu'il va réglisse c'est le salon c'est bien mais tu n'as pas peur qui parfois qui tombe du balcon ouais ouais je vais me dire pas plus mais ouais quand j'ai vu ton balcon je dis oula faut pas que les lignes sautent c'est vraiment beau ah c'est bien t'as pris ton gobelin j'ai l'impression qu'on est là ce plan là qu'on est connecté à un radar j'ai toujours l'humain ultra pourri ah oui oui c'est pas mal je crois que j'ai enroulé j'ai posé mon sac comme toilette justement en plus de ma serviette actuelle il y a de la place il n'y avait pas une seule place sur la terre ailleurs l'emplacement est supposé par la caméra sur terre c'était ici on se va vraiment taper il y a 11h et on tuit c'est dingue il n'y a plus de saison il faut démonter il a été dur jusqu'à fin octobre oh mon dieu il y a un bus un bus qui en place le tram ligne principale la A la ligne A t'as besoin d'un couplet ou pas ? non j'en ai elle est adorable merci non non ça va que des voitures d'ache et voici ils ont fait assez de sous pour payer la couleur bon au lieu de dire des sottises t'es prêt à repartir ? vas-y 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 tu donnes un top départ c'est toi le chef oh j'ai pas vu ils ont des bon c'est de la déco c'est vraiment des non c'est de la déco c'est de la déco pardon on y va ? oui on est gros on est gros je remets mon sac dans le dos je sais pas qui mon piqui alors je me refroque parce que mon pote a l'air c'est pareil c'est ça excusez-moi messieurs dames je sais pas s'il y a du monde à la fête mais ah ça peut s'organiser mais je préviens en me concernant dans l'état actuel je ne peux recevoir personne et oui je suis l'homme à la chaussette pourrie pour dissimuler la caméra enfin surtout la perche mais peut-être si la caméra on la voit sinon elle serait pas aussi malléable des mobiles je parle vraiment conditionnel parce qu'il y a des trucs je le sens pas oui oui d'ailleurs j'ai peut-être un lit de personne mais je dors seul là j'ai quoi halloween parce que Nash il demande pour venir halloween alors les gens ils ont de l'avance là mais encore en été il y a plus de saison bravo oh elle est belle l'arignée j'ai dire l'arignyde ah joli je suis un peu dans le cas que le sage quoi je suis pas trop accueillir pour l'instant mais ils ont ils essaient de lancer une mode là j'ai vu un billet d'info sur internet c'est un arrangement comme t'as mis avec le journal national je proposais le sage de faire anticipez la sortie du sapin de noël en automne et le décorer de façon halloween est ici en orange comme t'as fait avec Bastos t'es allé voir Bastos sur sa terre natale ah t'as mis en pause oui parce que attention là t'abordes un sujet ah oui public privé non même pas même pas là où je suis dérangé potentiellement c'est des fausses espérances ah oui mais c'est des propos oui moi évidemment je reste ouvert à l'idée que chacun d'entre vous alors d'entre vous je parle évidemment d'un groupe d'amis je parle pas d'anonymes que je connais pas qui nous regardent pas déconner non plus je ne suis pas un airbnb ou un je sais pas quoi de touristique volage là ah oui non pour être clair c'est à dire que j'adorerais évidemment d'avoir d'autres compagnons de promenade autres que naïonnais oui mais si ça devait se faire nachefman etc voilà je te cite pour l'exemple parce que t'as lancé le sujet par défaut si je vous reçois à Nancy en ma ville je pars du principe que vous pouvez vous loger vous même c'est à dire vous prendre une nuitée à l'hôtel oui c'est à dire que je me vois vous accompagner que du matin au soir pas H24 d'accord d'ailleurs oui ok nachefman précise qu'il a essayé voir Bastos c'est parce qu'il fait un double coup en fait Bastos a son organisation moi je donne mon cadre de réception pour des promenades si ça intéresse certains d'entre vous la formule par défaut qui s'applique surtout moi j'ai des impératifs actuellement c'est déjà d'une il faut bien se prendre à l'avance mais bien à l'avance des semaines à l'avance parce qu'en plus je suis pas à l'abri moi en tant qu'informaticien d'avoir des inconvenus du jour au lendemain une alerte informatique et mon métier veut que je sois en pas en carence qu'on appelle ça en vigilance en 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 astreinte en astreinte merci voilà c'est le thème dans le contrat de travail ça peut m'arriver et prout prout je sais plus ce que je voulais dire et pour x raisons que je vais pas détailler on est pas là pour ça la formule par défaut c'est vous pouvez vous héberger vous même sur Nancy via un hôtel il y a pas mal d'hôtels à Nancy alors oublier les haut de gamme c'est à votre discrétion si vous avez des moyens comme l'hôtel de la reine Plastane qui est bonbon je crois que c'est l'ordre des plusieurs milliers d'euros la nuit mais non vous avez des 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 80 entre 60 et 80 euros la nuit là les formules 1 en périphérie de la formule 1 ou équivalent là des hôtels Accor il y a des hôtels Ibis ok et dans la cabane pour 50 euros la nuit petit déjeuner j'ai compris ouais mais non mais c'est pour préciser voilà qu'il n'y ait pas de de mauvaise interprétation ou d'a priori ou je ne sais pas quoi moi ce serait la formule pas défaut mais en dehors de ce souci là de s'héberger soi-même en hôtellerie à Nancy on s'organise bien dans l'agenda pour que je me libère une deux voire trois journées d'affilée je voilà poupon pareil nachelman etc voilà bien sûr vous êtes les bienvenus ce sera avec grand plaisir allez on continue la promenade allons-y alors un arbre mort éventuellement ouais tu reprends le tu reprends le sapin de l'année dernière que tu as oublié de jeter c'est pas con non mais c'est pas con faut avoir le stockage mais c'est pas con ton idée qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit par le corps c'est pas sa mort oui vas-y c'est mais j'aime bien le airbnb airbnb la tlac gonflable avec les outils c'est ce qui est la déco Halloween la déco Halloween alors les gens ils ont de l'avance là on est encore en été il n'y a plus de saison bravo elle est belle l'arignée je veux dire l'arignée ah jolie magnifique la déco j'adore mais ils ont ils essaient de lancer une mode là j'ai vu un billet d'info sur internet c'est bientôt je crois c'est au croisement anticiper la sortie du sapin de noël en automne et le décorer de façon Halloween-esque c'est en orange voilà attention à la voiture éventuellement ouais tu reprends le tu reprends le sapin de l'année dernière que t'as oublié de jeter c'est pas con non mais c'est pas con faut avoir le stockage mais c'est pas con ton idée oui je prends le sapin de noël de l'année dernière le sapin d'Halloween ah là on va pouvoir retourner sur la droite parce que je commence à me perdre je suis pas du tout habitué là à cette voie là ouais c'est beau oh il est pressé celui-là oui vous avez remarqué techniquement que j'ai eu la présence d'esprit dans mon lecteur multimédia qui est de la cocotte de chantier là j'ai viré l'option annoncer le nom du fichier en bas de l'écran parce que on a sur ce moment entre les fondats c'est le fichier d'une heure mais pour l'écrit c'est pas grave j'ai pensé à le virer il y a 15 jours ça change plus ça fait beaucoup ça fait moins dégueulasse alors là attention on ne peut pas dépasser le 50 on s'est posé la question c'était quoi le truc à droite tu parles de ouais ça d'envoi oui le bâtiment je laisse passer droit ok ça compte pas à l'heure ça va ah on m'a rejoint de la rue il n'y a pas eu de nouveaux visiteurs depuis tout à l'heure non il n'y a pas été arrivant finalement voilà on a eu une partie de la rue qui monte haut comme je le souhaitais et l'autre partie en sinueuse comme tu le souhaitais toi voilà tout le monde est content je l'avais davantage filmé sur le retour de mon bâtiment circulaire c'est magnifique on voit le là c'est un lycée ou c'est quoi c'est la lycée ah non c'est le c'est le campus des sciences ouais l'étudiant l'université a des sciences attention il y a un poteau allez formation camion double remorque est-ce que c'est ce que je pense c'est une liane ça c'est ça c'est une liane ah oui alors de quel végétal je ne sais pas je sais ce que c'est mort ah la liane non il n'y a pas de quoi non non elle est pleine la liane elle n'est pas creuse on approche les parcs de brabo à grands pas il y a aussi des travaux la voie du tram va jusqu'à l'hôpital de brabois on va tourner avant vers la droite prochaine balade on fera toute la voie du tram à pied dans un sens et dans l'autre ça nous ferait de laisser nous un prêt à moi quand je dégage je dis et je zoome un prêt et je zoome un prêt pour faire du virulent jusqu'à l'hôpital central jusqu'à l'hôpital central c'est l'hôpital central de la part l'hôpital de brabois ça ferait une belle trotte mais c'est largement dans nos capacités on est des bons marchands notre moyenne c'est j'ai une vingtaine de kilomètres je sais plus quand j'ai 25 kilomètres en tête mais ça doit correspondre à des conditions de chez moi que je me arme de la montre spéciale je rejoins laïonnais Plastan déjà il y a une borne 25 de quoi ? je sais belle c'est bien c'est ni trop ni trop peu le nom de la rue d'entredame des pauvres on reste à peu près frais moi c'est allé à l'issue de cette balade moi c'était un peu plus dur tu m'avais dit oui je... oui, oui, pourquoi ? ça vaut il y a plusieurs cas은 parce que j'avais l'imideration non oui C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc du coup, peut-être pour les travaux, ils gardent ça pour faire les travaux l'eau non potable. Ça nécessite moins de traitement, elle est juste propre, mais pas propre à la consommation. Je ne sais même pas si à Nancy il y a la même chose. Non, je crois pas. Je crois pas. Parce que tu vois dans les parcs qu'il y a de l'eau, tu vois des petites bornes, et par un temps, c'était non potable. C'est parti. Ouais, enterré, ouais. Ah bon ? Oh la vache ! Attention, on a eu le recul. Je sais qu'il y avait une idée au niveau de faire des économies, des écologiques. Il revient, il est en l'heure qu'il revient. Ils avaient mis l'hypothèse, il y a deux-trois ans de ça, pour les futures constructions d'habitats, ne plus raccorder l'eau, des sanitaires, des chasses d'eau. Au potable. Au potable. Bonne après-midi à toi et bonne soirée. Un système alternatif, on va dire semi-usé. Salut. Un autre bus. Celui qui est remplaçant le tram. Il garde ça sous la main. Ça pourrait devenir une norme dans le futur, si l'agression de l'eau devient vraiment précieuse et compliquée à gérer. De toute façon, on en a besoin pour boire. Ouais. Pas bien. Alors c'est à peu près là où il y a le bus en haut de la rue, au loin, pour la tourner à droite, et là on voudrait arriver au parc de Brabois, on voit que c'est la fin de la côte, on arrive au sommet de la colline, on va voir des chevaux dans leur box, c'est cool les six gous. J'ai un copain, ça fait des années que j'ai pas revu, il est parti sur Metz, mais j'avais un confrère adorable, Mickaël, il se reconnaîtra, qui a eu le bol, j'aurais adoré avoir cette mission là en informatique, alors en plus du CHU, du centre universitaire dans l'hospitalier universitaire de Brabois, il y a, oh j'ai mon bracelet qui vibre, ça veut dire que j'ai fait 10 000 pas, pardon, on va se fermer les 10 000 pas, on a aussi le CDRS, on a plusieurs bâtiments ici, sur cette colline, le Centre National de Recherche Scientifique, et c'est tout un quartier en fait, le CDRS, ils ont plusieurs bâtiments, et en fait mon confrère qui avait été missionné pour mettre à jour leur parc informatique, je regrette de ne pas avoir décroché cette mission là, j'aurais adoré, et il avait mis en place un système de, comment on appelle ça en bon français, je vais pas prendre les termes anglais, mais un système de tickets, de requêtes en interne, c'est à dire que tous les salariés qui voulaient faire remonter les informations à l'heure supérieure, c'est en interne, dans la hiérarchie de l'organisation de l'entreprise, si je peux dire, c'était traité sur un serveur, un ordinateur central, et les billets d'information et les requêtes étaient redistribués sur les bons postes, en fonction des salariés, on va dire interpellés, dont avaient peut-être besoin, que ce soit de l'informatique ou en lien avec leur recherche, j'aurais adoré mettre en place cette solution, en fait c'est Mickaël qui a eu le bol de faire ça, il y a 10 ans de ça déjà, trop bien, la classe, j'ai pas de nouvelles de Mickaël, je sais pas ce qu'il devient, très bon informaticien, j'ai adoré bosser avec lui, confrère, je distingue le collègue du confrère, le collègue c'est quelqu'un qui travaille avec le même patron que toi, dans la même boîte que toi, le confrère c'est quelqu'un qui est pas du même patron, mais qui fait le même métier que toi, donc pour moi Mickaël est un confrère, collègue qui est sur le fond de magasin, c'est ça, collègue de bureau, on peut être un peu confrère d'administration, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ouais, j'étends le terme, moi je dis que j'appartiens à la confrérie des informaticiens, spécialisés dans les réseaux informatiques, il y aura un passage piéton, voyons au bout du trottoir, oui voilà dans la seconde 10 en travaux, ah non je n'ai pas compris, on va s'adapter nos lunaires, autant ne fait pas, je suis de mauvaise organisation, je ne sais pas, je ne sais pas, je trouvais stack de cette marque-là que l'autre avait caché, je l'ai enregistré dans deux endroits, j'ai aucun résultat, je n'ai trouvé aucun de deux endroits, je vais reprouver, je vais vous balancer l'espace, voilà, il y a du monde en retard, là je les ai pris, On va pas au-dessus, pas au-dessus, tant pis, on va se taper quatre passages cloutés, mais sécurité avant tout, on ne déconne pas, parce que l'endroit est, ça circule trop bien, c'est dangereux, les angles de vue ne sont pas top aussi pour les conducteurs, ah je suis essoufflé, mais ouais on va bien aller à droite, on va aller là où il y a le véhicule utilitaire qui s'avance, ça grimpe, alors, rue du doyen Jacques Parizeau, Ah aïe, merde je me connais pas nous, au moins ça fait de l'ombre, on y va ! Alors, oui je sais pas s'il est encore actif, vu les travaux ils vont être désactivés, Ah, oui bah c'est comme ça qu'on pète son vélo, il vaut mieux freiner par petit à coup, aller pas trop vite, que sur la durée c'est un coup à tout bousiller le patin de freinage, plus tu freines longtemps, plus ça chauffe moins ça freine, c'est ça, et non non, il risque de se casser la figure avant la, 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 le, en aval, Je voudrais vous la dire, mais pourvu qu'il y a un accident qui est sur le coup plutôt que se blesser, Ah, je n'ai rien entendu, moi j'ai tout entendu, et les gens m'ont posé la question, c'est normal, c'est pas grave, c'est d'accord, j'ai appuyé, oui j'ai appuyé, je pense qu'il est désactivé ton bouton, Ah ok, c'est ça que tu disais, Ah oui, avec les travaux ils l'ont désactivé, ils l'ont déprogrammé, ça compte plus là, c'est plus, c'est plus une condition normale, Là j'ai dit, mais c'est horrible, je sais pas pourquoi, Ah, quitte horreur, oui, oui, non, il y avait des signes, non mais, ah là là, c'est Aoudi, Aoudi, on dit des grosses, Ok, ok, oui, oui, Pouch, Pouch, merci, Il y avait des fesses, il y avait une dame qui tournait, je traînais un peu trop de la jambe, Ah, je passe devant, excuse-moi, parce que là, avec les travaux, le trottoir étroit, Ah, j'ai peur de me casser la figure, parce que j'ai quelqu'un devant moi, Alors, Ah, je suis vilain, je reste sur la route, Tu veux vraiment aller, Oh là, viens par la réglise, Ouais, ouais, j'étais fou, J'étais dangereux, J'étais déraisonnable, J'étais au pion réglise, Oui, 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 Maw, Ah, oui, Le cycliste qui explique, Oh là là, Je me souviens, Je me souviens, Non, non, ne gratte pas le bureau réglise, Mais non, Ah, là, je suis vilain, je ralentis, Voilà le domaine de bravois, Je pourrais carrément poser mon casque sur le bureau, Et ça ferait, Je vous mette le haut-parleur, On entendrait bien quoi, Oh non, pour le petit chemin, Il est nul tout petit chemin, J'en veux pas ton petit chemin, Je veux du goût de roue, D'ailleurs, je vais tester tout de suite, Non, c'est bien, Ça fait, Ça fait roi, Voir royal, Oh le vilain, Il m'abandonne, Bonjour, moi, Entendez-vous, En haut loin, Ah, bah voilà, C'est trop faible, C'est beaucoup trop faible, S'il y a des vilains sur la route, Vaut mieux changer de chemin, Avec un accélérateur de particules, Voilà, c'est mieux, Il fait pas mal le casque, Non, le seul accélérateur de particules, Le plus proche de la région, Il est au niveau de la frontière suisse, Franco-suisse, Pas lors du lac Léman, Il n'y a pas d'accélérateur de particules, Non, si que je sache, Ou alors il serait miniaturisé, Tu me mets dans le doute, Mais j'ai pas souvenir qu'il y ait de machines, Comme celle-ci, ici, Non, le, Si tu veux parler science à Nancy, Parce qu'on a la chance d'être à la pointe de technologie, Dans pas mal de domaines, Je reviens, je m'attends 5 minutes, Le sage, Il y a 5 ans de ça, Le CHU Bravois qui s'équipait d'une machine, En fait, Qui t'opère dans les poumons, Alors tu es en anesthésie générale, Tu es complètement endormi, Mais en fait la machine, Elle se calque sur ton mouvement de respiration, Pour ne jamais toucher les parois intérieures du poumon, Donc tu as une sonde qui te, Dans le pif, si j'ai bien compris, Ou directement dans la bouche, Et ils arrivent à mettre le, Comment dire, L'embout opérationnel de la machine, Je crois que c'est un laser, Qui te zappe les tumeurs, Et des trucs comme ça, Et, En fait la machine est tellement sophistiquée, Qu'elle se calque sur ton rythme respiratoire, Ce qui fait que, A aucun moment, Ca va te toucher les parois internes, C'est fort quand même, C'est génial, Et ils ont mis en place ça, Avec succès, Il y a 5 ans à Nancy, C'est parti, Le parc, Ouais, Il y a 5 ans à la voiture, Il y a 5 ans à la voiture, Non, Il y a 5 ans à la voiture, Attends, Le merde, Pardon, Il y a une voiture, Il y a, L'ouverture est large, Il y a une autre entrée, Un peu plus bas, Qu'on ne va pas là, Non, C'est ouvert, Ouais, 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 Non, Ça, C'est pour dissuader les véhicules motorisées, D'accord, Ouf, Oui, Ah non, J'aurais gueulé là, Alors là, Le parc de Bravro fermé, J'ai jamais connu le parc fermé, Surtout avec un temps en pareil, Je voulais faire un footing il y a 2-3 jours, Ouais, C'était fermé, Parce qu'il y avait un peu de vent, Ah oui, Mais là, Oui, Ça, C'est une fermeture normale de sécurité, Mais non, Là, C'est abusé là En fait, Je sais pas si c'est un truc, Attention à son livre, Un truc à la famille, De circuler Si c'est le rond, Si c'est le rond rouge dans un fond blanc, On sable que le rouge, On sable que le rond rouge dans un autre mot, C'est bon, C'est bon, C'est la montaginie, C'est incroyable, C'est bon, C'est incroyable, beau ciel bleu quelques nuages à des chevaux à l'écho qu'ils voulaient apercevoir ils sont beau les chevaux à un cheval blanc et cheval marron d'un calpi ça avec les rayons blanches le cheval de course ils sont beaux au regard des chevaux ça ça fait vachement moyen-âgeux c'est beau c'est des belles pierres non 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 et prône nancy c'est payant c'est un club privé par contre c'est vrai que l'entrée a changé les rach on ne me souvient pas que c'était comme ça dimanche et jour férié ben on est ni dimanche ni jour férié donc pardon merci à filmer ça c'est infimé les chevaux derrière pour filmer les chevaux derrière mais ça a changé c'était pas comme ça il ya quelques années ça a repoussé alors ça a repoussé et c'était pas comme ça je suis troublé avant les chevaux ils étaient là et ils étaient on va dire entre guillemets plus accessible mais on les voit quand même voilà attends je pense que je filme très très mal je vais peut-être me calmer à gesticuler quand même à boule déjà on va faire pause voilà vous ayez le temps de lire ouais ouais les vues panoramiques qu'on va en avoir foison ça va être bien eh ben je vais redécouvrir le parc de brabois la vache avec l'entrée déjà c'est plus la même ça me fait trop trop bizarre il s'est passé quoi depuis la dernière physique 7 8 ans peut-être je sais pas je sais plus il va procher des chevaux à les bons chevaux j'en bas là au moins c'est bien ils sont ils ont le pif à l'ombre ils sont tranquilles oh là là attends hop là 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 ah mais si encore un box là bas je vois sur la droite mince je filme mal et je suis en train de pencher ma tête vers la droite du coup je suis en train de faire tomber le cadrage alors que j'avais zoomé sur les chevaux mais il ya un truc sur la droite on a encore là bas des chevaux à la vache ils en ont combien fait même un truc qui qu'à la crinière blanche et tout beau ouais ils sont sur le genre sache que des images on peut le dire ouais alors je t'avais dit il ya les bancs mais pas de table comment ça là bas à sur le plan tu avais vu tu es un chef tu es un chef tu es un chef moi il n'y a pas de table mais bon s'ils ont rajouté ça tant mieux on va pouvoir déjeuner peinard quelle heure il est il est même pas midi il 11h45 attend c'est ouvert mais je sais pas si on a le droit d'approcher dans s'il ya un adulte responsable j'ai rendu pas je demandais si je peux m'approcher de trois mètres des chevaux si j'ai droit juste de alors voilà de filmer c'est seulement j'avais l'autorisation de m'approcher ah j'entends quelqu'un siffler bonjour tv l'olive bienvenue ah bon je crois que c'est fait non rentrer venait de la ah bon bon bah mon ouïe est à revoir oh là là bonjour le cheval il est en train de se dire il est idiot cet humain qu'est ce qu'il fait c'est si bien elle est toute pâle l'image ah le soleil je suis sûr qu'il veut faire la main et sa chaussette pourrie canasson ton micro est bas là ça je vois alors c'est le bien c'est celui de l'olive tu m'entends bien ou pas des vies d'olive là attend si j'arrive à gérer mon zoom moi ou là je pense que moi on m'entend très bien sur le flux mais toi t'entends un peu moins fort le sage je suis à contre-jour je vois pas ce que je filme avis c'est peut-être plus si je mets la main le capteur est moins en panique le capteur est moins en panique et alors c'est ce que dit david oliv il confirme et moi aussi on t'entend moins bien oui si si c'est faible je sache c'est moi qui suis fort et toi faible j'ai le retour sur l'écran donc je vois et j'ai enfin je retourne du son du tout le temps de ta diffusion twitch question où se trouve le trésor de nancy non c'est stylé j'avais pas ça je ai quelques années il est nouveau le panneau pour moi c'est bien qu'il s'est fait ça c'est bien c'est bien waouh bon bah c'est toi le chef je te suis c'est toi qui a défini le trajet moi je te suis je te fais confiance avec mon célèbre sens de l'orientation des espaces définis des chevaux que j'ai arrêté j'ai dû trop tirer sur la chaussette et ça appuie sur arrêt enregistrement oh le coup retourne filmer le mec il est du coup c'est même plus si j'ai filmé des chevaux oh non j'ai merdé à l'enregistrement on va je recommence d'abord avec les chevaux parce que le temps que la kema fasse une rotation c'est reparti pour un tour à l'avis j'ai chrono j'ai chrono j'ai chrono on il est beau comme tout quoi à l'étude way de d'exploitation mon pic quand j'essaie de mettre ma main mais je cap le du capteur est troublé ça fait flou et j'arrive pas à filmer le cheval parce qu'il est à contre-jour non mais on repassera tout à l'heure puis avec l'impression s'il ya quelqu'un qui passe moi je t'entends bien dans la vocale le sens on a le droit de s'approcher à 2,3 mètres des chevaux je t'entends pas j'adorerais avoir l'autorisation mais bon comme je connais pas l'envoi ton oui c'est vrai comme je connais pas le l'exploitation des prongs là mais je suis déjà content d'avoir pu approcher à cette distance les chevaux tout en restant sur la voie publique bon alors on se disait voilà donc tu disais la faute aide avec le paysage là c'est peut-être mieux ouais j'ai un petit peu amplifié mais pas sûr que j'enregistre du score tu m'entends bien mais pas tu y c'est un peu mieux donc il ya surtout au bs je vais regarder ou là je suis en train de rendre fou je suis en train de faire le portail il fermait mal le portail là je vois bonjour je vais demander non on verra tout à l'heure je pourrais pas te dire je me souviens de l'endroit il ya des années mais est-ce que le jet d'eau est désactivé je sais pas bon allez je te suis allons-y alors qu'il ya un vététiste qui dévale la pente oh les beaux chevaux ils se tournent tous vers leurs congénères ah oui non ils sont attrayés par le vététiste je pense les chevaux c'était quoi qui passait en trou une petite question avec ce que je vois sur ta webcam le sage le la coiffe que tu t'es mise assez offert partout une scène je crois c'est ça pas du tout c'est moi qui me suis acheté il ya deux trois ans il ya quatre cinq ans je suis allé à europa park en famille avec ma frangine et je me suis acheté ça quand je l'ai vu j'ai dit il me le faut j'arrive parce que c'est trop drôle si ça c'est un super chaud et un crâne dégarni et être ouais ouais c'est ma coiffe a voulée qu'on est dans leur box parce que je vois un sanglier du coup je lui dis tout une scène bon oui tu fais un rapprochement mais il ya aucun lien c'est un concours de circonstance on t'entend bien sauf cette fois ci sur le twitch sur son sur ta chaîne twitch merci merci ouais j'ai fait j'ai fait des petits réglages j'ai peau fini je vais c'est mon fond comme ça c'est que quoi des cochons voilà comme ça on a peut-être oui oui il y en a d'autres qui sont carrément alors pas l'aller mais au retour je vous expliquerai la prochaine séance j'ai peur il ya un cheval qui me les a mises là je vous expliquerai pourquoi ça se verra peut-être pas forcément à l'image mais je vous redonnerai mon ressenti là l'aller ça allait encore mais au retour à lalalala les belles bêtes et b les belles bêtes non bah tiens j'ai dit des belles bêtes on mange trop oui la kuna matata un jour peut-être des villes olive un jour torche c'est de filmer au dessus le temps mon chat alors oui 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 c'est trop long oui des foules mais il ya trop de chevaux à filmer en fait il y en a plus qu'avant oui court comme un fou l'autre à droite il ya et on va s'approcher là c'est pas possible oui mieux le tendrement et un micro comme un fou sur le cheval à d'un bien de le bormier chine grébeux tu vois c'est ça ouais affectueux ouais je me gratte le coup l'église tu as des puces maintenant pourtant je t'ai mis de l'antipus les parles dans le micro vas-y juste à dire bien où les frottes au micro à bible j'entends déballer ah ben non ça n'avait pas de bruit si des fois j'ai mal dit bye ah c'est la madame qui le faisait courir c'est sa cavalière qui le faisait courir ah mais maintenant il m'accoute pas parce que j'ai mis le micro près de sa bouche et paf voilà c'est bien alors on entend le maréchal ferrand le forgeron en charge de du traitement des fers de chevaux la fin de fer à cheval il est alors passera sur la fin de journée mais on en fait peut-être d'autres parce que le parc est pas si grande salle ah ouais ouais non ça mène au camping ah tu me l'apprends ce qu'on peut tu veux passer par le pic ou pas bah non je ne veux pas passer par là je te fais confiance ça me fait se tuer ah 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 des sentiers meilleur que le camping en train de la voir je me rappelle à quelque chose à la forme on a fait un vieux demi-tour là j'ai pas compris ce qu'on a fait comme trajet je sais plus ce qu'on a fait on allait voir les chevaux parce qu'il y en avait beaucoup c'était intriguant il y en avait un qui courent au galop en rond et justement là il ya deux je vais retrouver là on va voir la tourtière en fait c'est comme à l'époque pas la tourtière là où il ya tiens on est en place avec la tour de cristal symbolisé par des gestes d'un tourtière ouais plus du ciel plus du ciel le voir en profondeur on voit le blanc c'est la tourtière a su piège de cristal vas-y c'est toi le chef chacun une façon de c'est confiance tu as analysé le camp tu l'aiméorisé tu es le premier qui parle de la tourtière mais moi ça je te rassure on peut dire si je pense pas et moi personnellement je l'appelle piège de cristal je ne l'ai pas vexé du tout j'ai tourtière parce que c'est à côté la place tière c'était avant c'était un bâti je crois que c'est un bâtiment que ça plaît hier comme comme le magasin de la fnac qui était comme ça c'était la même forme de bâtiment d'architecture mais ils ont rasé pour mettre cette guideuse tour de cristal en piège de cristal dans la folie des années 70 où il fallait faire de la thune aux états unis vous voulez en faire quatre justement des tours mais qui ont mis le haut là et puis les investissements se plaît pas rapporter autant qu'ils espéraient alors un pur hasard il y a des années de ça j'avais une vue depuis chez moi de cette tour le seul gratte enfin gratte-ciel le seul grand immeuble là qu'on a vu de mancy j'avais vu dans les alors il fallait que les lumières dans la forme mais dans les couleurs j'ai déjà souhaité j'avais impression de voir le dessin de la planète saturn dans les fenêtres allumées dans les étages pur hasard c'était pas souhaité oui bah oui les fenêtres qui sont allumés donc du coup on a eu le bol de se présenter avec la grille de faire une photo c'est fermé c'est bien j'ai fini moi c'est une belle lumière plus d'été et saturn qui était dessinée en saturn un peu en verdâtre et les lumières d'anneaux c'était un beau jeu de vif un pur concours de circonstances dans ce qui était allumé des bureaux et des chambres d'hôtel de cet immeuble et ça faisait stylé franchement ça faisait stylé j'adorais ça faisait futuriste c'était trop classe là on arrive à la table on va déjeuner et goûter et goûter on va déjeuner dégoûté non on va déjeuner et goûter la table je sais pas si vous allez voir mon curseur de souris on va s'installer là d'ailleurs des mois cette table là au goûter ça sera propre mais là quand on va prendre notre déjeuner ça sera très occupé par des décorations arboresque ouais parce que là on peut se faire bombarder puisque c'est un châtaignier et les châtaigniers tombaient on s'est fait bombarder plusieurs fois la table elle est là et regardez cet arbre la distance j'en dis pas plus vous serez pour plus tard il va se passer sur la table avec le bon oh le chat ou la fâche pour la vache les marrons où le marouillé fassard gaffe de pas se prendre des marrons dans la trousse je sais pas qu'ils sont poussent des marrons de l'arbre oui la table j'aurai une petite décoration pittoresque oh la vache attention j'ai dit munitions nayonel il y a un fil de fer je sais pas pourquoi attend merde la perche est en train de filmer n'importe comment j'ai appuyé là où il fallait pas c'est beau pardon les premières couleurs automnales l'armes froids au gros plan magnifique magnifique je pensais pensif pensif dans ces douze mille pas presque huit kilomètres au moins et j'ai surtout soit alors j'ai été très indélicat parce que j'ai mis la bouteille je suis désolé j'ai été très indélicat j'ai je me suis réservé des bouteilles je suis vraiment dit là c'est pas grave il voit des vitamines ouais je suis désolé mais deux bouteilles c'est du recycler parce que c'est par rapport à la la date qu'on avait convenu et finalement non il est alors le s'agira dans ces mondes en disant j'ai peur que ça se perde donc j'ai renoyé dans de l'eau et j'ai bu que cette fois dedans je suis désolé on voit que mon sac était bien plein la machine limite c'est un prolongement énorme je suis je suis un idiot à côté de bouteille elle est vierge charlat tu peux c'est les deux litres a finalement une belle bouteille j'étais content comme tout si toute la bouteille je me dis mais j'en ai racheté une depuis j'ai refait les courses oui 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 non ça va bonjour monsieur mais ouais comme on avait eu le couac de la caméra qu'on avait apporté de trois jours j'étais confus dans mon organisation je savais plus ce que j'avais consommé ce que j'avais gardé en tact je me sentais encore quand même que quand j'explique que l'on s'est marrant parce que je me sens mieux d'avis là-dedans déjà c'est un jus de fric concentré qui était non sans l'autre que j'avais personnalisé la la troisième du coup qu'il a très peu d'aller chez moi et sur ma tête de salon c'est l'effet d'éviter là non j'ai fait ou alors faut prendre la fameuse marche reconnue de tetra pack où effectivement là c'est pas exposé à la lumière plus cd oui un petit lancer des pâtes dans sa carte et je vous montre j'ai un bon marron qui était sur la table j'ai même pas même pas merde c'est même pas bien pencher j'en ai un deuxième tiens j'essaie tomber en juge j'essaie tomber marron le but est de toucher le trou en face oh presque oh presque il est passé à 10 cm ouais il y en a pas un autre j'en ai pas un autre là je vais faire l'union ah oui bon là je me penche tu m'as vu ce comme un gosse de l'intérêt de vous avoir fait pas conscience la distance entre l'arbre et la table la fin c'est l'heure de manger ouais il est midi mais watch tu veux faire crasse coup ouais ouais merci sur les deux sont des petites chips alors le sage est très bien élevé on va dimanche d'egy tu vois je fais l'erreur de piocher de manger directement un paquet je ferai attention parce que ça fait plusieurs ballades que je fais ça ouais mais comme c'est pas la vidéo maintenant j'ai faim oh là là j'ai faim mais c'est vrai des taux au pied d'un marronnier j'ai attend tout à ce juge et oui merci attend je vais sortir un truc hygiénique de cerner mais c'est vrai je demande à repasser la scène je vais sortir je sais pas si je pourrais le faire c'est un mètre et là oui là que c'est bon non bah je peux faire le volume mais je peux pas zoomer je crois pas attendait zoom oui mais non c'est un zoom non ça n'a rien à voir non mais non mais ouais de toute façon je suis d'accordé ouais croyons-nous sur parole voilà moi oui moi je le vois au pixel track c'était bien dans la trajectoire mais j'étais tout content tout fier du coup pour me féliciter je mange du chips j'ai toujours la tendance à manger vite toujours j'essaie de me contrôler mais c'est pas facile le capteur en pls la luminosité la même soin ouais ouais là j'ai un long et je devrais pas avoir là on se croit dans un brouillard le capteur a pas aimé de la manière dont je le positionne c'est d'ailleurs d'ailleurs il y avait un problème il y avait aussi l'écran qui était tout noir oui oui tu vois ça fait un double ah oui j'ai le moment on va t'entendre à j'ai plusieurs j'avais oublié un dessert écrasé mais que le chat n'est pas dans la vidéo il est chez moi des rochers coco 9 11 ah oui c'est encore bon de l'année je rassure mais bien bien d'éclater au fond du sac on est comestible des rochers coco je les ai achetés en mai on sait pas périmé cinq mois non non c'est bachala non alors le souci c'est que le sucre le premier mois j'ai du matériel militaire heureusement que j'ai une bâche enfin que je mets un truc au fond de mon sac et tu veux dire que j'ai de l'expérience c'est plus c'est quand je suis allé avec ma frangie comme ça c'est un du sud à 10 bornes de colmar et je les préfère d'ailleurs sur le sud alors c'est fou parce qu'à un week-end près on s'est rendu compte que seul goutte man et moi on a failli se croiser au sanctuaire des papillons de colmar il y était aussi j'ai plus rien de décalage et à présentement avec que j'ai mis au frigo en fait les sandwichs qu'on a fait dans notre balade la balade raté trois jours plus tard j'ai j'ai repris les mêmes sandwichs j'ai mangé la moitié et l'autre moitié j'ai gardé pour cette balade donc deux sandwichs ok ça n'a pas bougé le goût et d'ailleurs je reprends le fascicule de mon patron aussi japon donc la prochaine que je leur vois et qu'on peut s'en savoir je veux pas trouver les gars bleus par parc français même attendez faut je mette ça dans la lumière alors je gardais le sac sur les on voit les lumières voilà prenez les références pour éviter de le salir sur la table parce que c'est ça qui me sert à la fois à transporter par la salle le banc ouais j'ai trop flou parce que j'ai trop près c'est flou à ceux que ça intéresse vous me dites dans le chat et puis je vous remets ça en clair donc je suis en train de vider mon sac les bières des âneries j'ai toujours pas les pays ma serviette de miam qui a dû être retiré accidentellement de mon sac ah non ça c'est bien ça voilà à la hygiénique pas plus hygiénique alors au moins t'entends les sourires c'est peur l'humain il est terminé au moins qu'il en vous connaissez la nouvelle tâche de sages de nancy moins 10% de chips merci monsieur je suis le percepteur de chips alors comment ça va en ce moment où j'avais la frite il ya des belles pièces propres de mien yam 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 chips ondulé hop de l'eau de montagne du loup du pays de et le gobelet des gueules bluver lsdn il faut parler de la haine oui mais c'est c'est voulu ou pas quand a choisi ce certainement pas il croit en moi certainement pas ah d'accord non mais c'est horrible elle le prêche pas ok l'horreur surtout quand tu connais l'historique c'est une drogue de synthèse je pensais que c'était un jeu nouveau pas du tout pas du tout ça quand du tout souhaité non d'accord d'accord attend je regarde les dates des sandwichs c'est pas du tout fait que je mange et mon dos en jeu jaune c'est non là j'ai gâché d'un c'est pas un cachet d'ecstasy que mon nom c'est du 12 et de rouge le rouge non non favori à l'adjet son anniversaire c'était samedi c'était le 7 ajouté plus non c'est le 7 son anniversaire du coup j'ai passé des balles alors on se prendra même en retard il va adorer que tu lui souhaites parfaitement donc on disait dimanche 8 on est le lundi 9 donc mon truc est périmé demain j'ai plutôt mangé le triangle c'est sinon ça va pas être cool j'ai retenu la date d'anniversaire d'aéroster il est né le 20 septembre 1980 je m'en fous je note tout quand je connais une date d'anniversaire la note christella je balance elle est née je crois le 17 février ou 4 non maintenant 4 c'est vrai c'est la saint valentin j'ai essayé le 30 février la nuit j'ai capté sa vraie date d'anniversaire à christelle donc c'est j'ai envie de dire c'est à votre avantage parce que j'ai plaisir quand je peux vous offrir un petit jeu remarqué tout j'ai la manger manger balance sur le a j'ai fait comme toi oui je me souviens plus que j'habille des chips et papier je dirais pas l'année c'est une élégante ma part irrévérencieux comme on dit finalement je l'ai fait ça se fait pas envers l'agent féminine le petit top c'est mon micro qui se coupe un petit tout le petit bip j'ai une amie justement qui est né le 14 février donc à saint valentin ah je pouvais pas je peux pas zapper ah là 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 j'espère qu'elle va bien parce qu'aujourd'hui elle en maison de retraite ah ah il y a des marrons qui tombent heureusement qu'on n'a pas pris cette table qui ont eu des boss oui bah oui mais j'ai l'impression qu'il a perdu ses marrons celui qui est au dessus de nous c'est pour ça que j'étais à peu près confiant encore que non je dis là où vous j'envoie à bout des branches merde on va s'entendre dans la tronche faut surtout pas que ça tombe sur la caméra bon vu là la probabilité faible mais elle existe surtout pas que ça tombe sur la caméra ça peut être le téléphone non puis je savais même pas alors là vous l'avez pas dans la caméra parce que c'est derrière mais en me retournant j'ai vu qu'on peut voir passer les cavaliers en chevaux j'ai pensé à produit poubelle au très bien j'ai pris un petit sac poubelle très bien et après elle sait que je vais le sac je vais jeter comme ça sur le paris dans une dalle et ne sais je n'aurai rien vu c'est horrible moi j'ai dit rossier des trucs horribles sur les chevaux à donner oui je me souviens d'ailleurs très bien mis la même chose tu vas pouvoir plaider coupable et mon mémo sur les faits divers on y en a des énormes à la deuxième bête la deuxième bête mais je suis heureux d'être équipé merci tout le temps c'est un bonheur j'essaie de partager au maximum mais c'est un bonheur alors je vais demander dans mes fichiers merde je m'étais pas mini comme sur le téléphone accès aux à l'arborescence du téléphone comment je suis pas accédé aux fichiers moi c'est mal foutu ouais ouais non c'est android la pourquoi il dit que j'ai un message de téléphone à cd pub à la con je réfléchis j'ai même pas vu que tu m'avais répondu moi aussi avec du retard je dois retourner cms oui d'ailleurs j'avais du retard il n'y avait pas de l'écureuil mais là c'est une photo je pourrais vous la montre le sage est fatigué un papillon de nuit qui était proche de chez moi sur un mur d'un bac que j'ai pris en photo et on aurait dit une mythe géante mais c'est un papillon de nuit voilà mais je vous retrouve la photo et c'est revenu je dois l'avoir aisément à portée de main bougez pas comment ça carte sd c'est vrai ça bah je crois que j'avais une bonne part dans le téléphone ouais un deux ou alors j'ai mal un cv je n'ai pas initialisé peut-être donc j'ai revois ça n'est surtout que ce qu'ils verts de projet par nous arrivons mon caméra j'ai vu qu'une heure nâche au lalala j'aime des fautes du boulot j'ai oublié de vider le téléphone c'est pas grave attendez donc quoi j'ai mis le fichier dans d'un blog avis promenade sujets de conversation et je dois avoir mon non c'est un vieux truc ça j'ai retrouvé et enfin j'ai retrouvé ma liste de sujets de conversation de notre premier truc de la saison c'est sur le plateau de malzéville en en avril dernier ah oui ça va aller je parlais de la nasa où je parlais de weiss bottes où je parlais de de la foire des pinces escrocs que je parlais de du film gantou ce mot que j'espérais voir au cinéma depuis ça a été fait je vous ai fait une critique d'ailleurs sur ma chaîne et le tu souviens le livret sur nancy avec le restaurant je t'avais parlé des petits oignons j'étais scandalisé parce qu'ils ont fait le bouquin au moment où le les petits oignons étaient en travaux pendant deux ans et du coup ils figurent pas dans le dans le bouquin au niveau des sandwicheries et je disais que c'était un scandale parce que les petits oignons c'est délicieux à l'époque il y avait un temps quand j'étais étudiant il faisait l'yéti le yéti à l'époque c'était 10 euros pièce pas les trois steaks une baguette entière c'était le plus monstreux des sandwichs nous parlons mais l'espèce de mythes voilà là on le voit bien c'est ça que j'avais filmé du tout ce dont je parlais ouais alors tu mets trois colonnes et les deux jours sur la colonne de gauche voilà le le au centre de la colonne centrale qui a ton beau blé bleu c'est la réglisse et voilà puis le raciale par convoi c'est beau ça fait un truc entre 35 minutes pour les croquettes moi je me filme pas je vais pas dans la caméra comme c'est ma chaîne excusez moi vous comprenez moi c'est plus facile dans la coulisse d'être derrière à manipuler des trucs il ya toujours le problème avec la caméra qui se coupe à ma webcam mon usb oui oui là ça me l'a fait avec classe hier ça me l'a fait au moment où je j'arrêtais mon direct ça la caméra à l'usb à lâcher dix minutes avant je dis non je vous la remets pas excusez moi je m'en fous je vais je rends mon antenne alors je me coucher j'étais plus d'ailleurs on met c'est moi qui en demande trop à l'usb de mon pc je mets à 100% de ses capacités je les cuisent donc faut pas chercher à comprendre au delà pas de geste brusque je sais c'est horrible c'est chiant mais quand tu as une guêpe ou je sais pas quoi qu'ils comptent autour oui tu aimes bien à consacrer le match rapide mais ça a dit mieux faire la marche rapide c'est mon dritte à nous là j'ai croisé je crois où c'est mon sac attendez vidéo sur vidéo pardon vous voyez c'était les stats de retour de cette promenade donc vous avez carrément la preuve en vidéo il était 19h45 j'étais chez moi presque 36 mille pas 25 bornes et 1600 calories cramées et ben tu as retrouvé super bah la vidéo preuve brute incontestable mais j'avais mis déjà le texte quelque part mais j'ai pas retrouvé mais c'est pas grave voyez c'est pas perdu mais qui c'est en calories ont brûlé dans la suite parce qu'il arrive j'ai beau croiser c'est le feu bon je rigole mais j'ai toujours pas retrouvé mes sujets de conversation on maintient la belle photo les beaux marrons voilà j'avais mes munitions j'avais une munition c'est sur cette table évidemment que de sottises ça me laisse comme des petits fous ah 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 non j'ai dû mettre ça sur le téléphone en fait merde mince 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 c'est sur celui-là en fait que j'ai les sujets de alors est-ce que je peux zapper mon application environ alors ou alors je suis une petite pause le calcul et je reprends juste après et oui dans ce magnifique parc de nancy en cette belle journée de début octobre nous avons un ayonnais boudeur ça fait environ 430 grammes de graisse ils sont vraiment en plus je dis un truc approximatif je filmais pas si large je suis raciste je vais faire un calcul rapide une belle mode de beurre que j'ai consommé il passe même à côté de l'arbre pour pas être dans le champ de la caméra incroyable fini oui je plaisante évidemment aïe 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 bon c'est pas tôt de faire des sottises mais vous saurez que techniquement j'ai encore pester contre le téléphone oui j'ai vu la colère du bilan je savais pas que tu étais en colère après c'est ça mais j'étais pas content j'ai eu très peur j'ai cru avoir un bis repetita de la perche caméra qui m'a refait un écran noir j'avais plus la main et j'ai en fait un bug ça doit être au niveau du oui tu as raison merci alors que j'enlonge pas avec mes déchets mais c'est à la poubelle oui merci non c'est moi qui suis pas doué l'humidité à zéro donc je voyais plus ce que je faisais et par je sais pas quel miracle je me suis flingué les yeux j'ai fait une vue subsonique je sais pas comment dire à la superman j'ai aussi à voir mes icônes à travers la dalle éteinte et j'ai repris la main avec l'humidité à fond en pestant oui en pestant non mais ça m'énerve parce que franchement c'est inconfortable et pour moi ça devrait pas se produire ce genre de bug je comprends pas je manipule le téléphone qu'il arrête de se mettre en luminosité 0% donc j'ai proposé de formatter son téléphone proprement je dirais tout ce qui est pas bon et hop oula oula attentat au marron il a fait ton complet le monsieur oh dévié par un caillou la pétanque c'est un métier la pétanque c'est un métier oui c'est une discipline qui est pas évidente j'ai demandé le problème des oreilles alors tout ça pour dire que j'ai eu l'occasion de relire les anecdotes que j'ai préparé et de fait divers à vous raconter et il y a un jeune quelque part en France pas besoin de détailler la région géographique ça change rien les anecdotes un jeune homme en France qui était parti pour faire comme papa épouser le métier noble qu'il faisait de policier sauf que alors pas la veille mais quelques semaines avant de faire son entrée à l'école de police à laquelle il était inscrit pour la saison suivante il a fait une soirée étudiante bien arrosée et il a eu finalement une poussée on va dire de pyromane puisqu'il a rien trouvé de mieux que de mettre le feu à tous les bacs poubelles qu'il croisait sur sa route donc il en a cramé une vingtaine il s'est donc fait intercepter et non seulement il est radié à devenir policier évidemment avec une telladerie il n'intégrera pas la police mais il a écopé deux six mois ferme il faut vraiment être pas malin donc c'est papa qui d'autant plus très content du fiston en disant ben il a des roues de tracé pour être pédard et ben tiens il démarre très mal et ben la louche sautaloire pas mal aussi en floride de l'autre côté du pacifique euh de l'Atlantique pardon en floride le bien état de la floride le captage de lumières c'est pas terrible alors je ne sais pas quel point d'où c'était c'était une rivière enfin bref c'était un point d'eau pour bâcher et il a fini par remonter environ 25 kg de marchandises c'était de la drogue et il y en avait pour plus d'un million de dollars sacré pêche donc évidemment il a tout balancé aux autorités je crois que je ne t'ai jamais posé la question est-ce que tu tu es du genre à flâner dans le journal que ce soit format papier ou internet à chercher comme moi parfois les anecdotes non c'est pas ton truc le matin regardez rapidement les nouvelles c'est pas les trucs qu'on trouve les gros titres bah parfois je me dis il y en a tellement des énormes des faits divers je me dis cibles c'est les pigistes qui inventent des trucs de toutes pièces pour vendre du papier parce que ah ouais il y a des trucs non tant que c'est les failles d'arrange bien pas cette année qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus le cheval m'a coupé la chic euh et ben je sais plus ça me reviendra oh la la bonjour oh oui c'est majestueux c'est vrai que c'est un bel animal ouais c'est presque combien un cheval en moyenne 800 kilos je ne sais pas du tout il faudra je pose la question en base de données quel est le poids moyen d'un cheval je ne sais pas si je peux vous le filmer voilà hop il est passé à côté de nous il était beau magnifique le cheval je me pousse alors c'est bien tu as mis exactement ta tête dans l'axe où était le cheval attends je me suis en pique devant je n'ai pas compris le truc c'était la censure mayonnais je me pousse et en fait je bloque exactement mais vraiment tu ne pouvais pas faire pire j'ai trouvé sur le c'était un réussi sur le fail on plaît Jean-Michel Cadrage il n'est pas là quoi c'est ça allez c'est gratuit attends je te montre le cheval je t'en suis cadrage c'est à partir d'une bonne intention du coup ça me laisse rêveur parce que qu'on va tourner dans le parc cet après-midi on va peut-être croiser le cavalier C'est là où je suis face à un cheval qui va gober la caméra. C'était presque prémonitoire ce que j'aime dire. Les chevaux sont curieux par nature. Il y a des passages réservés aux piétons et des passages réservés aux chevaux. Oui, mais il doit y avoir des croisons. Il va manger le bonbon, etc. Ce serait drôle de filmer ça dans cet instant, le dernier instant du téléphone qui est détruit. La carte SD est intacte. Oui, mais je croyais que j'avais une carte sur mon deuxième téléphone de Secure Digital, la SD. Carte mémoire. Je crois que j'en avais intégré une dedans. J'ai l'impression d'en avoir quelques-unes. Il m'a dit pas de carte insérée. Ah bon ? Ou alors j'ai merné mon insertion, ou alors c'est un oubli de ma part. Mais genre, on voit ça quand j'éteindrai le téléphone et que je le manipulerai pour le nettoyer. C'est pas grave, j'ai pas besoin de stocker. Oh, je vais tester une voiture. Pour le principe, j'aime bien être boulimique et avoir un max de stockage partout. On attend les oiseaux. Jambon Chéard. J'adore, jambon Chéard. J'aime bien jambon, ématale et pinceulois. Chéard, j'aime comment ? Chéard, j'aime comment ? C'est le luxe. Oh ! Quand j'ai été invité par mon adorat frangine. Bien. On a sonctuaire des papillons, on a un foie de colmar. On s'est fait une soirée avec soi alsacien. Flammakash, donc la tarpe formée B alsacienne. Chèvre-miel. Une tuerie. J'ai mangé avec délectation. Tu devrais, tu pourrais. C'est délicieux. Tu peux faire... C'est faire un... C'est quoi ? Ça n'a rien à voir avec la en rapport avec la commande GT. Quand les gens te demandent, tu la donnes, tu donnes la possibilité de la commande poliment, mais la possibilité de la commande par ton accord, si quelqu'un te le demande poliment juste avant avec le mot magique, et du coup, vas-y, tu lui donnes l'autorisation et hop, il peut faire GT. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais techniquement, non. Oui, oui, c'est compliqué. Déjà. Et puis, bon, on ne va pas se mentir, l'intérêt est vraiment minime. Oui. Non, mais c'est juste... C'est marrant ta suggestion parce qu'il y a Aeroster qui fait ça sur son antenne. Aeroster, il propose le jeu de la bombe. Vous savez, le point d'exclamation plant. Il le propose dans ses options de points de chaîne. Si vous gagnez, mais c'est à vous de déminer la bombe, de la désamorcer, pas les autres. Si vous gagnez, il vous offre son abonnement sur le mois courant de la chaîne. C'est classe de la part d'Aeroster. C'est bien organisé et ça, il le propose. D'accord. Ah oui, c'est rigolo. C'est juste une idée rigolote que j'avais en tête, en fait. Mais c'est vrai que ça complique la chose. La vidéo fait 45, 3 quarts d'heure. Au bout de celle-ci, on s'arrêtera. D'accord. D'ailleurs ça, mon dessert favori est gourmand. J'ai juste ce que tu veux. Mais... Encore une demi-heure de vidéo. D'accord. Ok. Donc je ferai Resident Evil à 18h15 environ. Plein d'oignons, plein de lardons. Et il y avait quoi sur ta flambée ? Il y avait juste du chèvre de miel, du oignon et du lardons ? Déjà, la tarpe flambée alsacienne, flamme à cauche. Tu as... Mais non, tu as de l'oignon, tu as du lardons, tu as de la camme fraîche. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est assez simple en fait comme recette. Et j'avais pris une variante chèvre-miel. Donc ils ont rajouté des rondins, des rondelles. Ouais. Ah le mec il a faim ! Il prend des rondins. On veut des rondelles. C'est bien quand tu voyais le jet de miel ou le truc à pistolet cuisine quoi. Mais c'est mis au rond quoi. Mais bien, des issueux, j'adorais. C'est super bon. Je crois que je me la refasse. La chèvre-miel flamme à cauche. C'était trop bon. J'ai adoré. Ah oui c'est vrai, je voulais essayer de la faire. Bah je vais peut-être me la faire pour Noël. Ça peut vous paraître fou, mais ça va peut-être être mon plaisir de ce Noël-ci. Non, pareil, on parlait de cheddar tout à l'heure dans le sandwich. Pour des raisons pratiques et économiques. Parce que promotion au lieu du gruyère pour faire mes croque-monsieur. Maintenant je les fais souvent au cheddar. Et c'est pratique. Parce que comme c'est un carré tout fait prédécoupé, on en fout pas partout. C'est maîtrisé, c'est nickel. Y'a qu'à prendre des grandes tranches de pain de mie céréales. T'empile comme si tu faisais ton hamburger, mais carré. Pratique, bon, génial. Flamme de cuche, tartes plombées à chèvres-miel, ok. J'ai adoré, j'ai adoré. Dans un resto alsacien, ça a été... Oh ! Avec un arish kofi derrière. Je me souhaitais tout à l'heure qu'on va repartir. J'étais au paradis ! J'avais une bonne idée, ça, si on avait un four pendant la balade du Pôle de Ziville en hiver. Oh ! Chez moi j'en ai retiré une il y a près d'un mois, une magnifique. On t'écouterait, on en ferait des choses mais folles ! Des chasseurs en l'emprisonnant dans un... Ouais, non, une vieille boîte, tu sais, de taboulet, celle-là de taboulet en bestoc, là. Les mille kilos que j'aime bien m'acheter de face à autre. L'araignée, alors pas aussi grosse que ma main, mais tu sais les belles de béton. Elle était magnifique, je voyais bien ses mandibules à l'œil nu. T'as un rectophobe, t'aimes pas ? Pardon. Pardon, pardon, pardon. Elle était magnifique. Et je l'ai relâchée dehors, qu'elle allait faire sa vie. Je l'avais trouvée en fin de nuit, vers 23h, enfin en début de nuit, pardon, vers 23h, à ma porte d'entrée. Et je sais pas comment elle a fait pour rentrer, je sais pas. Ou alors elle était toute petite, tu sais, au printemps, elle est rentrée en se glissant quelque part, j'ai pas fait gaffe. Elle a grandi, elle a bouffé, je sais pas, les mythes qu'il y a chez moi ou je sais pas quelle bestiole. Elle est devenue énorme, elle est devenue obèse. Non, l'araignée de béton était magnifique. Elle était toute velue ? Non, non, non. Les araignées de béton, elles sont pas très velues. C'est pour ça d'ailleurs, c'est beau, parce que tu... C'est ça ? Ouais. Les patines ? Elles sont belles. Je veux dire, là, justement, c'est une espèce d'araignée. Tu vois bien la morphologie, le bout des pattes tactiles, les longues pattes qu'elles ont justement. Et franchement, l'addomaine, tu voyais tout, tu voyais ces pères-dieux avec des éclats. Magnifique, l'araignée, superbe. Moi, je l'admirais énormément à l'œil mieux. D'ailleurs, j'étais bête, j'ai zappé l'idée de faire des photos. J'aurais pu faire des photos de l'araignée, elle était superbe. C'est pas grave, je vous donne d'autres occasions. Non. Hum. Ah là 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 là. Attends, je vais recentrer un peu. Hop, au niveau des parcs. NACHE et Archie-Chrystella. ou qui aura le réflexe entre nash et christella attention 3 2 1 go pas très fin moi je vais pas prendre le troisième triangle je vais essayer de le remballer je sais pas trop comment mais je savais ce soir chez moi c'est pas ça c'est quand même ça marche pas bon ça marche pas d'abord mais non merci j'aimerais bien que enfin je le dis à chaque normal que les joignent je pensais à qu'ils aiment que tu le sais mais quand il y avait le flacon j'ai tenté nash et fman n'aurait pas dit non non plus et c'est là aussi je crois qu'elle était partant avec un thé alors sonne femme peut-être qu'un jour ce serait bien qu'on fasse au moins les saisons futures qu'elle a eu le dernier des saisons futures qu'on fasse avec un invité non alors j'aurais mis en français ouais ouais alors moi dans mon état humain je serais pas foutu des bergers voilà très bien d'ailleurs plus tard j'aurais peut-être de quoi m'occasier me faire un lien d'invité mais là en ce moment je suis en travaux chez moi ça va pas donc c'est un foutoir monstre je sais toujours pas les playstation de rebrancher ouais j'ai j'ai refait une installation pour avoir de les quatre vidéos c'est nickel mais alors l'alimentation je peux plus alimenter les playstation j'ai plus de brise je suis couillonné là dessus alors est ce que tu as pris un bc non là mais j'en parlerai pas toi j'ai pas faim d'accord il y a un peu plus d'un mois c'est c'était le 10 octobre attention on a une essor la dînette les torts de commandes en fait j'ai remis la caméra pardon parce que je me suis rendu trépied pour bloquer ma serviette de mienne sur la table on s'écoute jamais je repense aux différents partenariats qu'on a entre la france et le japon donc lancis et kanazawa je me répète mais je suis vraiment rassuré ça ça m'a donné du beau mot-cure ces derniers jours donc la médecine les médecins les étudiants en médecine on s'échange entre deux pays il y a l'art aussi on avait un couple d'artisans de la feuille d'or parce qu'il faut restaurer les clés de la plastane ta vache on voit la vapeur d'ici de ton café oh c'est énorme merci monsieur en entendant je serai déplacé de boule pas oh oui et le petit et le petit et le petit choco regardez moi ça olala le luxe et donc il des échanges aussi au niveau de l'art il ya des échanges dans je sais pas si je suis bien même problème c'est que la table n'est pas droite je crois que la commande a disparu le sage en fait dans j'ai rien fait contre j'ai changé des trucs dans la coulisse dont white bot mais pas ça je reviendrai je me trouve elle est l'incliné l'incurvé il semblait bien que c'était droit donc j'ai hôpitaux les arts bien joué n'âge et j'en passe j'en oublie non ça tu a réussi mon coup le c'était quoi je suis rassuré pour l'avenir ça me fait déjà fait une voix à badra si c'est drop un mois j'ai pas vous en cuisine avec ça ok ok mon drop c'était ça délicieux ah mais il est bon ce que je sens le goût ambré en fond du palais au fond de la bouche c'est un bonheur c'est une sucrerie caramélisé mais c'est merveilleux je suis je pars à dire un truc voilà alors merci alors par contre le deuxième chocolat je pense que je vais le garder pour peut-être une heure avant qu'il fonde mais sur moi mais du genre sur ma pour en goûter tu sais en deux pages c'est bien un appel d'un apport de sucre de console le petit chocolat dont je vais cacher on te demande la marque mais voilà je vais le même normal j'ai pas l'heure quand on a donné ma fille mais la première pause loup peut-être que vous avez vu que j'avais une poche sur mon colo donc j'ai glissé le chocolat dans la petite poche qui est au niveau de mon coeur du vestimentaire j'imaginais une scène comme si on a refait un début de plan de tournage avec toi qui bout de le tournée on en fait un autre on n'appelle un cavalier tu sais on démarre il ya le cheval qui avec nous tu sais ce serait trop drôle d'avoir une tête de cheval sur la droite de l'écran je remonte de rire j'espère qu'on va croiser d'autres chevaux c'est beau les chevaux un bel animal qui m'intrigue allez moi je dis point moyen d'un cheval 800 kg je vérifierai m'interrogera où il se boute on sent en direct quelle est la masse moyenne d'un liquide et attention réflexe je sais pas honnêtement je sais pas eux tu sais quand on avait croisé les vaches aux âges c'est la sortie on avait fait on avait des vaches et qu'on se disait tiens c'est bizarre les pylônes ils sont trop rapprochés le câble est distendue une tonne et demie une vache une tonne et demie donc qu'est-ce qu'elle soit le plus fin c'est la matinée avec les chevaux d'âge pour le réflexe bravo ça senti le dur d'un il n'y a pas que de la des protéines dans le cheval c'est féerique la viande c'est bon la viande je n'ai jamais mangé de cheval ça fait mal de voir justement en parlant de la cheval qui avait tué dans les consommations qui en date courte il y avait j'avais l'occasion de d'acheter de la viande de cheval du steak de cheval et j'ai pas pu les alliés au riz le rejouel quand je vois le bel animal que c'est tout ça ça me fait mal le cheval ça m'attire pas à manger sa chair par contre là où j'ai aucun scrupule parce qu'il pullule en australie c'est parfois mon plaisir de noël encore que là c'est bizarre cette année je n'aurais pas envie pourtant mais moi c'est la chair de kangourou attention c'est une chair très odorante mais elle pète un goût c'est plus fort que le sang lié et de loin la chair de kangourou c'est waouh la pur instinct car nassi vous avez tout de suite j'ai peur et on a eu du bol pour le moment on a eu que des feuilles qui tombaient sur les bancs et la table il n'y a pas eu encore de marron parce que même par un mauvais rebond il peut péter la caméra le marron c'est déconner le crin de cheval ouais les archers de violon et c'est ça tu le sais donc comme on a dit on savoure le café encore un quart d'heure et on se bat chef man on se délocalise là je trouve qu'on joue honteusement avec la chance au secours les marrons me stressent mais dont oui je disais ça y est c'est c'est ça y est je retrouve le propos du cheval qui m'avait coupé la chique non une année parc de la pépinière j'ai un marron qui m'est tombé sur le crâne j'ai eu la petite bosse mais c'est surtout que le gars qui me regardait s'il y en avait un qui me regardait il a dû se pouffer de rire parce que déjà je marchais hâtivement et j'ai senti que le marron qui m'est tombé dessus sur le crâne mais il s'est ouvert en deux mais de manière symétrique tu vois le truc le gag parfait et non j'ai eu bobo au crâne pendant de longues minutes c'est un peu douloureux mais sauvant il n'y a pas eu mort d'homme alors sinon en ce moment parlons au niveau des loisirs jeux vidéo tintin en ce moment tu fais un jeu qui te passionne ah oui merde pardon oh la gaffe tu n'as même pas un pc de secours il est trop vieux parce que c'est un portable ouais et la carte graphique principale à lâcher il reste plus que le processeur intégré même pas des jeux d'os pour mon confort je vais m'absenter cinq dix minutes je vais je vais peut-être gagneter un truc pendant le tableau mystère à 20 heures pour éventuellement faire des prolongations de resident evil tout à l'heure jusqu'à 22 heures j'en reviens on en est où dans la vidéo non ah oui oui un deuxième service sorti de table on savoure le café et on va des jeux vidéo je voulais dire au niveau du temps encore un quart dix minutes de vidéo l'île de la réunion ils appellent ça alors le contenant va pas le fait d'en aligner plusieurs comme tu viens de me l'expliquer et une bouteille de rhum là bas ça s'appelle une pile quand tu dis je veux une pile à la île de la réunion t'attends pas ce qui donne un accumulateur de recharge d'un appareil électronique quand il dit je veux une pile ils vont te prendre une bouteille de rhum local non mais il faut le savoir il peut y avoir un quiproquo, goûte, incompréhension avec toi un problème qui avec toi qui c'est avec toi c'est avec toi avec toi avec toi avec toi J'étais bien, je rigolais par rapport à la tenue de la madame, parce qu'elle était en bicolore, en monochrome, en rayé blanc et noir. Et de loin, je trouvais que ça faisait tenue de prisonnier. Il me suit au problème de sa prisonnière. C'est devenu à l'esprit, je rigolais intérieurement. Elle traînait un boulet à son pied. Et le pire, je rigole avec la tenue de prisonnier, mais c'est pour ça que ça m'a marqué. C'est parce que j'ai eu la chance, quand j'étais gosse, j'ai eu cette tenue-là de balle costumée, d'Halloween justement, sûrement. Je ne sais plus à quelle occasion, mais j'ai eu cette tenue à la noix avec le boulet en plastoc. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Je ne sais pas. Ce que je l'ai donné à quelqu'un, ce que je l'ai jeté, j'ai dû le donner. J'ai dû me dire, il devait y avoir quelqu'un dans ma famille qui devait être plus jeune que moi. J'ai dit, allez, hop, il est en bon état, fais-moi mieux avec. Moi, je n'en ferai plus rien. J'ai dû donner mon boulet en plastoc qui s'accrochait à la jambe. C'était un gros gomme d'eau. Mais c'est un beau marroni, je suis en train de voir les marrons au sol. J'ai essayé d'évaluer au mètre carré, il y en avait combien, mais punaise, il y en a des fruits au sol, c'est fou. Je le garde ? Oui, oui, oui. Je le garde pour chez moi, sûr. Oh, à ce point ? Je suis là, j'ai fait tout chez l'autre. Je t'accorde le fait qu'il y en ait des beaux. Je t'accorde le fait qu'il y en ait des beaux, mais je t'accorde le fait qu'il y en ait des beaux. Je t'accorde le fait qu'il y en ait des beaux. Je t'accorde le fait qu'il y en ait des beaux. Je t'accorde le fait qu'il y en ait des beaux. Je t'accorde mon sole, il faut que tu mitrailles. Non, je ne vais pas mitrailler. C'est presque bon. Oui, ça fait bobo. Oui, j'ai cru, j'ai cru. ça y est on est parti à s'amuser comme des gosses non je suis d'aigle oh t'es adorable non arrête et on va pas passer la journée à tirer en l'autre non mais il m'a ramené 12 marron d'un coup il est fou il faut que je prenne en l'auto il faut que je prenne en photo je t'ai apporté des marges pour moi j'ai apporté au sage des barons un paquet de marron je vous montrerai la photo mais j'ai oublié de la faire je t'en rapporte encore allez tu t'as de quoi réussir on voit une fois c'est même pas si on va voir mon écran par rapport à l'autre écran je pense pas que ce soit compatible ça fait un énorme bug graphique mais là je vous la montre en plein écran évidemment sur l'ordi on va essayer d'abattre un arbre en lançant des marrons c'est ça ah oui ah oui on parle pas au nom là j'ai très mal lancé en fait il m'a glissé du le long du doigt au moment du lancer donc j'ai d'entrée de jeu j'ai dévié la trajectoire de projectiles maintenant il ya des monts qui arrivent on arrête il faut que tu t'y rends c'est en mitraille un tabou de sulfateuse hmg la tête poitrine de chandier alors tu m'en appelles une scène de des simpson ou ta homère simpson qui ça vaut une pastèque évidemment avec les les pépins de pastèque enfin il n'y a pas dans les simpson ça a dû être repris dans de nombreux dessins animés bonsoir dans le cas et bienvenu merci pour le relais de chaînes message de faim fan sourire tu n'attends que ça 1992 parvienne à toucher le tronc d'un marron depuis dragons qui 57 or nul merci pour leur aide et bienvenue à ta communauté tu m'as drogué je suis complètement pimpéter ce que tu dises concentration ouais alors mon premier et enfin quand il a touché le sol il était dans l'axe mais voilà le côté aléatoire il délie non n'importe quoi et c'est vrai que c'est balèze c'est une vraie discipline sportive c'est un vrai jeu d'adresse merde il est passé à deux centimètres je ferai le petit oui il a applaudi oui non 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 mais je prends une capture d'écran ce n'est pas possible il y aura une photo à réçue image attention il y a du monde qui passe il est passé à deux centimètres du tronc et puis là le sage balance des marrons sur les cavaliers voilà c'est déjà 13 heures on est tellement bien qu'on ne va pas leur passer il est déjà 13 heures on s'est arrêté il y a une heure en fait pour déjeuner oh non mais c'était quoi ce rebond j'étais dans l'axe en c'est digueulasse pardon oh non oui mais non moi j'ai disqualifié et a eu du bol parce que tu l'aurais pas touché je n'ai rien entendu oh mais c'est pas vrai bon mais non mais non mais c'est vrai que ton défi intéressant heureusement qu'il me reste encore une quinzaine de marrons en plein dans mon oeil tu sais elle avait que faire de mon il donne un peu de lunettes ouais non mais l'exposition globoculaire la vilaine elle allait m'aider à viser je suis retrouvé de bord ça c'est une bonne le tir était magnifique regarde du coup encore le marron le tir était magnifique je suis dégoûté non non on voit qu'il y avait un effet courbe ah ouais là on est redevenu des gosses mais non mais c'est dégueulasse c'est pas comme si la bouteille de flotte était vide je reviens deux minutes de prolongation on était à j'y croyais il faisait partie des meilleurs non alors j'ai annulé en fait il est trop difforme lui le centre à l'égouté à wain on est grave je suis là il est parti il était excentrique mais non non n'importe quoi alors tu vois ce brin d'herbe là bas à 50 mètres il faut que tu décapites ce brin d'herbe alors le sage tu es un relais de chaînes de la part de dragon sky merci tout le temps il faudra faire ralentir dans s2 mais pardon je peux me préparer du miam pour tout à l'heure et le dernier c'est le bon pas loin mais j'ai touché la base encore j'en peux plus j'ai mal au bras ça ça m'a craqué j'ai fait craquer l'articulation là c'est bien c'est un chocolat en tête il est en train de paix merci ouais d'ailleurs un des chocolats que tu m'as donné je démarche oui merci j'ai un jour plus tard je n'ai pas fondu nous resécher refroidir c'est non 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 il était bien le fameux chocolat qui était quand même un peu poudreux à la chaleur je trouve ouais 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 on sentait là c'était où qu'il était à peu près droit le côté les en poudre ouais ouais c'est rare que j'en savoure c'est apprécié merci alors qui aura un réflexe je pourrais pas t'en proposer j'ai pas rapide lâcher fort en calcul j'ai pas un peu dit bien fort n'ach ça fait très années 60 10 minutes résumé de vidéo dix minutes de bonheur et ça et je le dis sorti au redis c'est fou qu'est ce que j'ai fait avec ma lingette je suis en tout cas avec ma lingette je nettoie la bouteille de café pour pour tout à l'heure du côté c'est bien oui c'est génique dans le sens ça évite les dégueulis les dégueulis dans le sac c'est jamais puis l'humidité ouais ça peut bouffer les tissus du sac à dos j'ai l'âge la jacques bien vache j'ai fait briller bien mais je te donne raison tu as un bon réflexe tu as un bon réflexe moi j'ai une mauvaise lumière je vois pas comment je nettoie mes carottes lunettes nettoyer un sac comme ça c'est galère on prend le grotteau pour qu'on commence à s'envoyer ouais ouais puis après on pourra se faire un deuxième service où se fait des variantes ouais après ils ont un zigzag mais il n'est pas impossible qu'il y ait des souvenirs qui me reviennent en mémoire j'ai peut-être des... non c'est un bien reposé que je suis passé à ce cas avant c'était bien dégagé alors c'était quand la dernière fois pour toi ? c'était il y a un peu moins de 10 ans peut-être aux environs de 2012 je sais pas ah j'ai pas dégueulasse excusez-moi alors 2012 je pourrais pas dire en quelle année je suis venu au parc moi non moi c'était après 2012 je pense j'ai dû me pointer... mais j'ai une série de photos d'ailleurs je pourrais peut-être les montrer en direct quand on exhibera la promenade là quand on est en train de tourner dans mes archives photos j'ai dû faire des photos à l'époque ouais 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 j'ai eu la butte de bravois dans mes dossiers photos ouais on fera ça pour la dernière séance les photos que j'ai du même endroit mais des années avant je me souviens à la radio j'avais écouté la radio à l'époque avec mon baladeur et je me promenais dans l'allée principale du parc et c'était le scandale qui éclatait de la viande bah c'est le cadmire malheureux de cheval le spanguero là, les lasagnes 100% plurboeuf qui était en fait à base de cheval et ben c'est quand ça a éclaté le scandale sanitaire là c'était ce jour là que j'étais dans le parc tu vois en parlant de souvenirs ça me revient c'est bon à la concentration c'est juste que si on fait le mélange c'est pas la bonne bonne j'en ai jamais mangé je sais pas non mais l'animal de son vivant je le précise m'intrigue il paraît que c'est hyper sensible les chevaux il paraît qu'on fait des hypothérapies c'est à dire ah tu fais une thérapie des chevaux oui il paraît que ça se fait pas mal je suis prêt à le croire mais non mais il y avait une alors ça se trouve sur internet il y a des séquences troublantes un cheval qui avait retrouvé un peut-être son précédent maître ou quand il était plus jeune le cheval tu sais l'humain qui était auprès de lui au quotidien le cheval qui est content de le revoir mais il le chope tu sais il passe sa tête au dessus de l'épaule il lui chope mais c'est du genre toi je te fais un câlin toi je t'adore la première fois que j'ai vu la vidéo j'étais systematé j'ai activé la commande d'hydratation sans dépenser des mergards j'avais une prof de maths bah tiens du coup hop j'étais collégien ou lycéen on va abuser enfin plus collégien je crois elle ne cessait de dire elle était fan des chevaux elle ne cessait de dire mais les chevaux sont des animaux super intelligents parce que moi c'est mon ancien je pense que c'est mon ancien non je l'ai déjà hydraté oui j'ai l'affection d'infection mais des fois il est pas cher à moi je fais pas le deuxième fou t'inquiète une petite gorgée c'est bien c'est mon chambre il a bien sorti en se montée les paillassons de la voisi qui est rugueux c'est des paillassons brun épais et je me demande que je peux en vous procurer ce que je veux en vous dire en mettant du côté extérieur c'est une bonne idée et donc les chevaux qui a fait un câlin à 100 m il était là donc je t'ai coupé c'est pas grave non c'était pour dire que le geste était c'est troublant quoi oui 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 mais là c'était vraiment c'était vraiment très motivé le cheval la caractéristique c'était spontané il était généreux et viens par ici que je te fasse un câlin toi oh le cheval envers le nain non il y a des scènes troublantes d'inter-espèces la scène que je vous avais déjà raconté que moi j'avais vécu quand il y avait eu un mini salon de l'agriculture à Nancy là aussi j'avais jamais touché de mon vivant une vache le truc tout bête je me suis dit mais tiens quelle sensation a touché la peau d'une vache j'avais mis ma main sur le fessier de la vache alors que je ne m'étais pas annoncé à la vache elle ne m'avait pas vu la vache qui s'est retournée et qui m'a fusillé du regard mais vraiment fusillé du regard elle me l'engage inter-espèce moi j'avais compris que je ne retirais pas ma main dans la seconde elle me foutait un coup de sabot non vraiment elle déconnait zéro elle m'a très mal regardé la vache elle n'a pas aimé je la comprends mais j'étais trop curieux non non ça m'a marqué là j'ai en mémoire je vois très bien la vache qui se retourne et qui me fusille du regard qui me dit non toi tu ne recommences pas et tu retires ta main tout de suite non non ça m'a vraiment marqué cette expérience non mais bon là je suis un garçon de la ville alors même à 40 piges je suis tout étonné de me dire l'animal il fait quoi ? c'est quoi ce pokémon ? là il fait bon qu'est-ce qu'il fait bon ? ah la vache incroyable on arrive à la mi-octobre alors vendredi le vent commence à se lever la température c'est bon à l'époque c'est la balade mais vendredi ils annoncent encore 27 sur Nancy c'est-à-dire que là il fait presque entre guillemets plus frais que ce qu'il va faire dans la fin de semaine moi je remontais hein t-shirt pas de bonnet pas de lunettes mais on va peut-être avoir la théorie que j'ai énoncée tout à l'heure si je peux dire justement c'est tous ceux qui sont au café en terrasse ah je me souviens plus un hiver décalé c'est-à-dire que l'hiver arrive tardivement et en fait il va être décalé jusqu'à peut-être avril d'accord là ils vont pas se plaindre je crois même qu'il va être décalé et raccourci en même temps si on parle de choses horribles c'est pas exclure mais là je porte ma coiffe sanglier pourquoi ? parce que mon chauffage est éteint je le fais délibérément parce que ça me permet de moi de faire des économies et je suis bien sans me mettre en danger je suis vraiment bien un bon pull mon truc pas besoin de chauffage là j'ai 17 chez moi ça me va très bien c'est quand j'attends les 15 degrés et sous la barre des 15 degrés là j'acquis mon chauffage mais là j'ai pas besoin je fais des économies je suis nickel pour c'est bien j'apprécie sans affaire comme moi j'ai le chauffage minimum possible c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident là 15 commence à faire la tronche mais justement j'anticipe le flux peut-être que tout à l'heure vers 16h17 dans l'habitation alors ça il faut prendre en compte un autre secteur qui est le taux d'humidité et c'est t'as des surprises mais oui tu as raison ouais c'est dangereux et et qu'est-ce que je veux dire oui j'ai plusieurs gobelets j'en ai des vierges donc je peux être en CD1 si tu veux mais t'as le tien en bleu je crois en plus mais voilà on est prévoyant c'est trop cool ouais ouais c'est trop cool merci ouais on va lever nos fesses j'en ai énergiquement la tasse oh la la monsieur est trop délicat oh c'est merveilleux j'ai l'habitude d'essayer la vaisselle tiens je refuse pas la fameuse vaisselle what else euh comment je vais gérer moi ma caméra euh non je vais débrancher le câble au moment de me lever et d'en mettre le sac sur mon dos donc je te dis un tel maître tu dis où on va je te suis bêtement comme tu as mémorisé le plan du parc le maître des océans euh de la terre qu'est-ce que je raconte ? le maître de la balade le maître de la balade pardon le maître des océans mais non ça doit faire un plus grand choc que moi de revoir le parc parce que si tu me dis qu'il y est allé en 2012 je suis allé en 2016 on peut dire nous en 2023 je te donne rendez-vous en 2050 on forme les échanges de dates ou le roi lyon si on vient une fois tous les 10 ans ici et la poubelle t'as les trucs acheté ? non c'est une merci non non c'est bon le reste j'ai embarqué dans mon sac tant fait pour moi un peu plus d'une minute un peu plus d'une minute et on va partir en courant bim c'est bien je m'attendais je me souviens plus qu'on voyait déjà des chevaux aussi vite et on en verra d'autres donc c'est très très bien oui j'ai gagné j'ai gagné j'ai percuté tout la fois là on peut pas le nier c'est impossible ah oui je te donne un ralentissement j'embobine on regarde mon succès de marron jeté qui touche le truc ah oui oui j'ai gagné je l'ai percuté de plein fouet là on peut pas le nier c'est impossible je sais pas si vous le voyez en 720p c'est trop fier non non arrête 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 j'en ai déjà deux dans ma poche 720p c'est très difficile à voir ouais on verra ça sur youtube non mais c'est fier de moi le dernier là il a été magnifique je me demande même si on lui parle il faut que tu te lèves pour que l'image soit nickel faut que tu fasses éclipse en pleuvant sur les 20 centimètres de tronc dégagé c'est terrible je l'ai percuté à 10 centimètres du sol ah non mais là j'ai la preuve en vidéo je peux faire un arrêt sur l'image la caméra c'est pas très l'intérieur c'est pas très voilà très d'élégance la zobe de Nayonet allez allez le magasin ouvert rabasse je me suis levé avec le magasin alors attends merde il est pas content je vais le débranché je vais faire une pause le temps de le manipuler Et la prochaine fois On partira Où il y a des chantillons pour le prochain coup Même pas C'est pour la prochaine fois On a fait Oui ça m'étonne On a fait les 4 premières On aura encore jusqu'à 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Il y a une qui est 10 minutes Une de 16, une de 11 Il y en a des fragmentaires La prochaine fois je pense qu'on fera 5, 6, 7, 8 Ça fera 2h30 et quelques Peut-être avec des photos à l'appui Et la dernière partie en 3h 9, 10, 11 Là ça ferait 2h Tout à casser ça ferait 2h Avec peu de temps de la rallonge De photos Après cette balade on n'en a plus en stock Il faudra attendre l'hiver Alors si on arrive à s'organiser Qu'on a de la neige sur le plateau de Malzéville Et qu'il n'y a pas des soucis de chasseurs Ça fait beaucoup de conditions Donc je ne vous cache pas que c'est mal engagé Mais ce n'est pas impossible Sinon je pense que la prochaine courte tournera Ce sera en avril Nous connaissons Oui Je pense qu'on fera celle que j'avais en réserve Pour la suite C'est à dire le long du canal Mais du côté de Foire-Pompay Du côté de la Moselle Mais là je posais la question Il y a jadis Qui disait Mais vous allez vous griller Vous n'avez plus de promenade A nous proposer dans les années à venir Si on en a Il y a vraiment beaucoup de sentiers A faire autour de Nancy Rien qu'à pied Et après on verra plus tard Si on se fait des extensions En prenant vraiment Les transports en commun Mais suburbains Au delà de Nancy Ou en bagnole Ou s'organiser de différentes manières Mais pour le moment On a encore plein Vraiment Il y a vraiment pas mal De Si si Il y a encore plein de promenades à faire Sans déconner Il y a encore plein de trucs à faire A s'organiser Donc c'est cool C'est bien Il y en a une qui me tient à coeur Dont on n'a vu que des fragments C'est la voie verte Mais je vous réexpliquerai Ce que c'est Il y a des beaux trucs à faire D'ailleurs si on est vraiment doué en marche Il faudra vraiment qu'on soit en forme ce jour là Et qu'on y aille proche du solstice d'été Pour vraiment faire large dans la journée Quitte à rentrer chez nous à 21h 21h30 C'est Donc il faudra y aller Fin juin Enfin deuxième, quinzaine de juin On pourra éventuellement arriver sur un mini étang En pleine forêt Pour revenir sur Nancy Ouais On verra Mais C'est faisable Vraiment c'est faisable Wadi wadi Il y a aussi la butte d'amence C'est un peu loin Mais ça peut le faire Alors la butte d'amence Tu sauras que moi je l'ai jamais faite Mais on pourrait se lancer le défi De traverser Eulmont Et de monter vers la butte d'amence à pied Ça je l'ai jamais fait Là par contre tu vois J'ai une petite réserve Et une petite crainte C'est loin 20 km C'est pas la longueur Du trajet C'est les conditions de sécurité C'est la cambrousse C'est une départementale sans sécurité Il n'y a pas de trottoir Il n'y a pas de barrière S'il y a une bagnole ou une moto qui fait le con On se fait télescoper Oui Mais il n'y a pas un sentier quand même Je pense Peut-être Peut-être Je ne l'explique pas Parce qu'il faut programmer ça Il faut au mieux prendre les sentiers On verra Ça s'organise Mais c'est un bon choix Non il y en a Ça se programme Effectivement Ça se programme Puis après on ira au chat noir Ensuite on ira Oh mais pas du chat noir Tu sais que je déteste cet endroit Le chat noir Ah d'accord Ah d'accord C'est triste Mais je n'y ai que des mauvais souvenirs Ah merde Je suis allé deux fois Une fois j'ai cru que j'allais mourir Avec ma frangine Qui voulait qu'on y aille Ah La fournaise Il a cli Mais par panne C'était un état canicule J'allais crever Et j'ai courté la soirée de ma frangine Je suis désolé frangine Je vais crever Il faut que je sorte On avorte la soirée On a fait qu'une heure et demie de discothèque Alors qu'elle voulait faire Quasiment une partie de la nuit Non 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 le chat noir Sinon je plaisante C'est le chat noir C'est une plaisanterie Sinon notre plaisanterie On pourrait aussi faire nos emplettes Au centre commercial de Saint-Sébastien Ça par exemple Ce serait plus plaisant Mais on n'aurait pas le droit de filmer Non c'est interdit C'est interdit C'est pas public C'est Ouais ouais La dernière fois Que j'avais voulu faire Naïvement une photo Parce qu'il y avait une belle composition florale Au mur Il y a de l'agent de sécurité Tout de suite Il m'a eu le grappin dessus Non non monsieur Grangez ça Faut t'en interdit Ah ok Ah ça déconne zéro Saint-Sébastien Ils sont parano Sur la sécurité Non non T'as pas le droit de filmer T'as pas le droit D'immortaliser les locaux intérieurs Parce que c'est considéré comme un repérage Pour de possibles effets Donc c'est tabou Je faisais une blague Faire une visite de centre commercial Bon On y va quasiment tous les jours Bah oui mais tu vois C'est là où je te rejoins C'est là où je te dis Que moi naïvement Je vais faire une photo Pour un bel endroit Une belle composition Et toi aussi Tu fais une vanne Et bah ça rigole pas C'est ça qui est terrible Non mais il y a un côté un peu dictatorial Mais c'est pour des raisons de sécurité Après quand on réfléchit On comprend Mais c'est ric-rac Non vous n'avez pas le droit Donc dur Ouais Merci de m'avoir accompagné Naïonnet Je t'en prie C'était un plaisir Et j'espère que ça vous a plu Bon en général C'est un bon moment Voilà Ils pèchent pas dans le chat A faire des huées Ouh Reforcé Non mais ils apprécient Eh bah écoute Bravo Moi je dis Voilà Tac Ouais moi je dis bravo à toi De m'avoir accompagné Parce qu'il faut qu'il n'y a pas hété Les ventes s'imbordent Non c'est bien Merci Je t'en prie C'était un plaisir Bon fin de dimanche A plus Naïonnet N'hésite pas à t'en contacter Si tu peux Et puis bah voilà A la prochaine Naïonnet Merci pour toi A la prochaine Allez salut Bonne après-midi Bonne soirée Bonne soirée Surtout Salut Ciao ciao On raccroche J'ai raccroché au pif de Naïonnet Un océen qui raccroche au pif d'un autre océen C'est historique Ou hystérique A moins d'un Ouais je pourrais peut-être peaufiner les photos de la promenade Et mettre la belle photo des marrons Mais je fais ça ultérieurement dans la semaine Peine à reposer Donc j'ai arrêté l'enstrument pour préparer Resident Evil